A.D.A. Audio vous présente Vivre un cours en miracle, un guide essentiel au texte classique de John Mundy. À la narration, René Gagnon. Comment cela a-t-il commencé ? Un cours en miracle est l'ouvrage le plus sage, le plus sensé, le plus profond que je connaisse. Il est à la fois simple et savant, et il a été conçu pour vous. En l'écoutant, vous aurez l'impression d'être de retour à la maison, et que vous vous entretenez avec un ami de longue date, que l'on vous réintègre à quelque chose de très familier, votre vrai soi. Vivre le cours signifie arrêter de nous blâmer, et par conséquent cesser de blâmer les autres. Cela signifie nous affranchir du jugement, de la colère et de la condamnation, ainsi que de la culpabilité et de la peur. Son but ? Récolter la paix et le bonheur. Il nous rappelle simplement la vérité d'être. À l'intérieur réside la santé d'esprit. Nous provenons de Dieu et nous retournerons à sa demeure. Tout le monde s'éveille un jour ou l'autre. Tout finit par retourner à sa source. En naissant, nous sommes facilement fascinés par le monde et oublions notre source. Nous regardons le fil qui nous connecte à l'infini et pensons, ce fil est encombrant. Nous cassons le fil et devenons fous. Le cours dit Quand tu regardes ton monde les yeux grands ouverts, il doit te venir à l'esprit que tu t'es retiré dans l'insanité. Tu ne communiques avec personne et tu es aussi isolé de la réalité que si tu étais seul dans tout l'univers. Dieu t'appelle et tu n'entends pas, car tu te préoccupes de ta propre voix, et la vision du Christ est hors de ta vue, car tu ne regardes que toi. Soyons honnêtes. Nous nous plaçons au centre de l'univers. Notre soi est notre première préoccupation. C'est ainsi dans le monde de l'ego, et cela est tel depuis qu'il y a eu un « nous », un « moi » et un « ego ». Prendre soin de nous-mêmes, d'abord et avant tout, a créé tout le système de pensée de l'ego. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes jamais altruistes, ni n'agissons avec amour. Néanmoins, notre première pensée est consacrée à notre confort, au soulagement de nos maux et de nos douleurs, à notre apparence, à notre besoin de satisfaction, à notre rang dans la société, à nos finances, à nos relations et davantage. L'ego est la croyance de l'esprit d'être complètement seul avec lui-même. Ce monde est insane et ne sous-estime pas l'étendue de son insanité. Il n'est pas un domaine de ta perception qu'elle n'ait touchée, et ton rêve est sacré pour toi. C'est pour cela que Dieu a placé le Saint-Esprit en toi, là où tu as placé le rêve. Dire que le monde est insane ne veut pas dire le condamner. C'est simplement pour voir les choses comme elles sont dans la structure de l'ego. La plus grande partie de l'histoire de l'humanité se résume à l'histoire des guerres, comme l'a exprimé Ralph Waldo Emerson, l'histoire est un enchaînement sans fin d'absurdité. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Et maintenant pour une toute nouvelle vision. Qu'arriverait-il si vous saviez qu'au-delà de tout doute, il y a un « vous » qui transcende ce monde illusoire ? Si vous saviez que vous n'êtes pas un égo tourmenté de problèmes, de culpabilité, de honte, de peur et de perte. De plus, si vous saviez que le monde dans lequel nous vivons est une pensée, une réalité consensuelle fabriquée par un énorme groupe d'égo développé dans la peur depuis des millions d'années, sans mauvaise intention, mais simplement constituée de notre propre désespoir collectif. Conscient de tout cela, mais vous sentant à la fois coincé dans un corps, dans l'espace et dans le temps, que dire si l'on vous présentait une carte, un système GPS conçu par Dieu, qui pourrait vous montrer comment sortir de ce labyrinthe, la matrice de l'inconscience, au-delà du corps et de l'égo, vers notre maison réelle, notre soi réel et un état d'être véritable. Et si vous saviez que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, et cela pas plus tard, mais maintenant, y arriver puis nous aider à soutenir cette conscience est la tâche, l'objectif et la promesse du cours. À l'intérieur est la santé d'esprit, l'insanité est à l'extérieur de toi. Le cours indique clairement que la santé est la paix intérieure. Les traditions contemplatives de toutes les religions du monde nous parlent d'un lieu qui n'est pas de ce monde, une maison qui n'est pas bâtie par l'homme. On trouve le ciel dans l'éveil, non pas dans le sommeil. L'éveil veut dire que nous avons rêvé. L'éveil est la découverte que nous n'avons jamais quitté le ciel. Le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs, le ciel est maintenant, il n'y a pas d'autre temps. La liberté est le principal élément du bonheur. Elle provient toujours de quelque chose. Se libérer des désirs et des besoins, des dépendances, de l'anxiété et des peurs, des douleurs corporelles, de la pauvreté, du manque et des factures, des relations où on se sent piégé, de la tyrannie politique et bien davantage. Vivre le cours signifie chercher à s'affranchir de quelque chose qui, paradoxalement, n'existe pas. Cela veut dire se libérer de l'illusion, se libérer de quelque chose appelé égo, de quelque chose qui n'a aucune réalité. Ne te contente pas d'un bonheur futur. Il n'a aucune signification et n'est pas ta juste récompense, car tu as cause de liberté maintenant. C'est ça. Nous sommes tous sur terre pour apprendre comment nous souvenir de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Chacun a droit au miracle, mais une purification est d'abord nécessaire. Nous sommes sur terre pour apprendre comment enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour. En recherchant une meilleure santé du corps, nous nous engageons d'abord dans un processus de purification. Dans le même esprit, le cours fait appel à la purification de l'esprit. Notre tâche n'est pas de chercher l'amour, la vérité, mais de chercher et de trouver à l'intérieur de nous toutes les barrières que nous avons dressées contre l'amour. Ainsi, vivre le cours nous fait passer de la noirceur à la lumière. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais ce qui est faux. En venant dans ce monde, nous nous inscrivons à une variété de cours qui nous enseignent exactement ce que nous devons apprendre. Dans le cours en miracle, ces cours sont identifiés comme des relations particulières. Une relation particulière est un mécanisme pour limiter notre soi à un corps et pour limiter les autres à leur corps. Notre première relation particulière est celle que nous entretenons avec notre corps. Nous l'aimons, nous le détestons. Nous pensons que le corps est ce que nous sommes. Le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. La leçon 97 du livre d'exercice affirme « Je suis pur esprit » et ajoute « Aucun corps ne peut contenir l'esprit ni imposer une limitation que Dieu n'a pas créée. » Nous développons aussi des relations particulières avec les gens, les animaux et avec les choses. Nous avons beaucoup d'attente et d'espérance quant à la manière que l'autre personne est censée se comporter envers nous et si elle ne s'y conforme pas, nous sommes contrariés. Les relations particulières sont donc la salle de cours dans laquelle nous pratiquons le pardon et ainsi nous nous souvenons de l'amour. Certains cours sont fondamentaux. La vie est un cours obligatoire. Que cela nous plaise ou non, chaque matin nous nous levons dans une salle de classe appelée « la vie ». Il est impossible de l'éviter. Nous devons composer avec notre corps, le nettoyer, le vêtir et le nourrir. Nous devons gagner de l'argent et faire notre chemin dans le monde. Quelque part le long de la route, nous espérons trouver la tranquillité d'esprit. Il y a de nombreux cours dans ce cursus. Je peux choisir un cours où je dois apprendre à dominer une dépendance à l'alcool, aux médicaments, à la cigarette, à la gloutonnerie et à bien d'autres. Il y a une relation particulière appelée « argent ». Je peux choisir de jouer, de magasiner ou de dépenser jusqu'à l'excès. Il y a aussi un cours qui aborde une variété de relations particulières appelées « idylle », « mariage » ou « parentalité ». Il y a un cours appelé « profession et travail ». Et à l'intérieur, je trouve un nombre de possibilités de pardonner aux employeurs, aux superviseurs, aux subalternes et aux collègues de travail. Tout ou rien Le cours fait la distinction entre deux mondes. L'un, le ciel, le monde de Dieu, l'amour, le bonheur, la joie, la vérité, l'éternité, le ciel. L'autre, le monde de l'ego, la peur, la culpabilité, la douleur, la mort, la fausseté, l'espace, le temps, l'illusion. Le ciel est une réalité et l'ego est un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui semble se passer dans le temps. Le cours est donc une philosophie du tout ou rien. Soit que l'amour parfait existe, soit il n'existe pas. Soit nous sommes entiers ou nous sommes en morceaux. Seule la perfection de l'unité existe et ce qui englobe tout ne peut pas avoir de contraire. La vie et la mort, la lumière et les ténèbres, la connaissance et la perception sont inconciliables. Tu n'as encore que très peu de confiance en moi, mais elle augmentera lorsque tu retourneras de plus en plus souvent vers moi plutôt que vers ton ego pour être guidé. Le but est clair, mais maintenant tu as besoin de méthode concrète pour l'atteindre. La rapidité avec laquelle il peut être atteint dépend uniquement de cette seule chose, ton désir de t'exercer à chaque étape. Chacune aide un petit peu chaque fois qu'elle est tentée. Ensemble, ces étapes te conduiront des rêves de jugement aux rêves de pardon et hors de la douleur et de la peur. Les principaux personnages Le Bouddha a refusé de définir Dieu, affirmant que cela était impossible. Le cours tente de vous aider à vous souvenir de ce qui est informe et abstrait. L'ego nous rappellera ce qui est concret et défini par le temps et l'espace. La partie concrète de l'esprit croit en l'ego qui dépend du concret. Dieu est esprit, vie et amour. Dieu, le donneur de vie, est décrit dans le cours comme le Père. Le Père a un fils appelé Christ. Vous êtes le fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu veut, pour nous tous, le parfait bonheur, souvent décrit comme étant la paix, la joie, l'innocence et la liberté. Le Saint-Esprit est la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu, la lumière, le pont menant au ciel et le lien de communication entre nous et Dieu. La voix du Saint-Esprit ne commande pas parce qu'elle est incapable d'arrogance. Elle n'exige pas parce qu'elle ne cherche pas à contrôler. Elle ne cherche pas à vaincre puisqu'elle n'attaque jamais. Elle ne fait que rappeler. Elle est irrésistible uniquement à cause de ce qu'elle te rappelle. Jésus est celui qui s'est rappelé qu'il était un pur esprit. Il s'est rappelé son identité. Moi et le Père sommes un. Il était un homme qui a vu la face du Christ, qui n'est que bonté, dans tous ses frères et sœurs et ses souvenus de Dieu. L'ego est une croyance ou un faux concept que nous avons de nous-mêmes. C'est un rêve au sujet de ce que nous pensons que nous sommes. C'est une erreur, une perception erronée, un fantasme qui n'a rien à voir avec la vérité. Pour l'ego, c'est l'ego qui est Dieu. C'est la partie de nous qui aime être un individu séparé. L'ego n'est rien et pourtant, à l'intérieur du rêve, il ressemble à tout. C'est ce qui définit, interprète, projette et juge. C'est ce qui invente constamment le monde. En réalité, l'ego n'existe pas. C'est juste une idée. Selon le cours, nous pouvons changer notre perception du monde, mais pas le monde. Et nous ne pouvons absolument pas changer le ciel. Accepter la vérité signifie reconnaître ce qui est déjà. Cela veut dire cesser de rêver. Le corps est la demeure choisie par l'ego, une limitation dans le rêve. C'est une image que nous avons de nous-mêmes à l'extérieur de nous. Le corps n'est ni bon ni mauvais. Le seul but du corps est celui que lui donne l'esprit, qui est un moyen d'enseignement, afin d'apprendre comment s'éveiller et se sortir du rêve. Les corps sont une limitation temporaire au niveau de la forme. Tu places ta foi dans les symboles les plus banals et les plus insanes, pilules, argent, vêtements protecteurs, influences, prestige, être aimé, connaître les bonnes personnes, et toute une liste interminable de ces formes de rien que tu dotes de pouvoirs magiques. Un miracle est une correction introduite dans la pensée fausse. C'est un changement d'esprit qui transforme la perception de l'absence de conscience à la pleine conscience. C'est une diminution de toutes nos défenses, de toutes nos dissimulations et de nos pensées d'attaque. C'est la fin des illusions. C'est l'annulation de notre croyance au péché, à la culpabilité et à la peur. Ce n'est pas un changement des circonstances extérieures. C'est une correction d'une perception erronée. C'est une renonciation au faux Dieu. Le miracle ne fait rien. Il défait. De l'absence de conscience à la pleine conscience Rares sont ceux qui apprécient la puissance réelle de l'esprit, et nul n'en reste pleinement conscient tout le temps. Toutefois, si tu espères t'épargner la peur, il y a certaines choses dont tu dois te rendre compte et pleinement compte. L'esprit est très puissant, et jamais il ne perd sa force créatrice. Il ne dort jamais. Il crée à chaque instant. Le cours fait référence plusieurs fois au mot « choisir » et « décider ». Vivre le cours en miracle signifie reconnaître que nous avons pris une décision pour l'ego, nous pardonner d'avoir fait ce choix, et puis choisir de voir les choses différemment. La prise de décision est aussi inconnue au ciel que l'est le pardon, puisqu'être en unité d'esprit ne comporte aucune séparation, aucune division et, par conséquent, aucune décision à prendre. En ce sens, nous pourrions affirmer que la liberté n'est qu'un autre mot pour dire qu'il n'y a plus rien à choisir. L'esprit est fondamental. Nous pouvons choisir d'aligner notre esprit avec un « e » minuscule, l'ego, à celui du Saint-Esprit. L'esprit de miracle signifie justesse d'esprit. Ainsi, vivre le cours en miracle signifie atteindre la justesse d'esprit, qui est le désir de changer les choses, afin de surmonter la culpabilité et la séparation. C'est l'état que nous devons d'abord atteindre dans le but de rétablir l'unité d'esprit. Nous choisissons soit la fausseté d'esprit, l'ego, soit la justesse d'esprit. La vie est pensée, et Dieu est la vie. Dieu a créé la pensée. Avant que toute chose puisse devenir réalité, c'est d'abord une pensée. Dieu n'a pas créé l'extérieur. Il n'a pas créé l'ego. Le monde que nous voyons est à l'extérieur et notre création. Nous ne nous apercevons pas que nous inventons le monde que nous voyons. Le but de notre vision est de nous montrer ce que nous souhaitons voir, et toute audition amène à l'esprit les sons que nous voulons entendre. La projection fait la perception, et perception signifie interprétation. Nous superposons notre interprétation sur le monde et croyons ainsi que ce que nous voyons est la réalité. Alors que l'ego analyse, le Saint-Esprit accepte. La différence fondamentale entre l'esprit ordinaire de l'ego et l'esprit de miracle est que l'esprit de l'ego est un projecteur. L'esprit de miracle est réceptif plutôt que projectif. Il voit, tout simplement. Mais nous ne pouvons être à la fois projectif et réceptif. Le but ultime de la projection est toujours de se débarrasser de la culpabilité. Si nous ne nous sentions pas coupables, nous ne projetterions pas. Comme la culpabilité fait obstacle à notre souvenir de Dieu, nous essayons de nous en défaire en la projetant à l'extérieur. La leçon 35 du livre d'exercice est « Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » De toute évidence, ce n'est pas la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. C'est toutefois la manière dont les choses sont en vérité. La perception peut être changée. L'objet de la perception ne peut être changé. Nos pensées changent nos vies. Toutes les pensées qui se trouvent à l'extérieur de l'esprit de Dieu ne sont que fantaisies, désirs, illusions ou rêves. Ce sont de faux-semblants ou des inventions. Nous inventons le monde, et il y a un endroit à l'intérieur de nous qui sait que ces pensées sont éphémères et ne sont pas éternelles, et ainsi non réelles et pourtant. Nos pensées sont effrayantes ou aimantes, mais jamais neutres. Chacune produit une forme à un certain niveau. Le monde réel est un état dans lequel le bon et le mauvais n'existent pas. Dans la réalité, il n'y a aucune division, et encore une fois, il n'y a aucune décision. Notre seul problème est notre croyance dans la séparation. Alors que l'idée de la séparation doit être partagée avant qu'il puisse y avoir séparation, quand l'unité est partagée, il n'y a que l'unité. La joie, la paix, l'unité et l'amour en viennent à un désir intégrant de partager et favorisent l'impulsion naturelle de l'esprit à répondre en ne faisant qu'un. De même que mes pensées de séparation me déconnectent des autres, mes pensées réelles éveillent les pensées réelles des autres. Nous sommes tous en même temps des étudiants et des enseignants. Nous enseignons le cours en vivant le cours. L'amour peut remplacer la peur. Le rire peut remplacer les larmes. L'abondance peut remplacer la perte. Cela n'est pas seulement possible par ma volonté et la volonté de Dieu d'être un. C'est le seul chemin, la seule vérité qui soit. Le cours dit que vous, le décideur, êtes en charge du voyage, de la filiation, du processus d'expiation, de la seconde venue, du royaume et de l'univers. Quand tu laisses ton esprit être attiré par des préoccupations corporelles, par des choses que tu achètes, tu demandes le chagrin et non le bonheur. Quand le jugement cesse, la guérison survient. Le jugement se dissipe quand nous changeons de notre façon de voir les choses. La vigilance, épier nos pensées, requiert un effort jusqu'à ce que cela devienne automatique. Toute notre vie, nous avons jugé et nous ne cesserons pas volontiers de juger. Ce que nous surveillons est la projection, la condamnation, la critique, l'attaque et le blâme. Si je condamne un frère, je condamne quelqu'un que Dieu ne condamne pas. Essayez d'arrêter de juger. Prenez-en conscience et arrêtez. L'égo parle toujours en premier. Comme nous essayons de le rééduquer, alors réfléchissez plus que deux fois avant de parler. Regardez le monde sans rien y ajouter. Voyez-le tel qu'il est. Laissez-le être ce qu'il est. Le monde a toujours été le domaine de l'égo, il le sera toujours. C'est quelque chose qui arrive dans le temps. Pour cette raison, on ne résoudra jamais le problème du terrorisme dans ce monde. Au ciel, le terrorisme n'existe pas. Cela ne pourrait être. Je ne suis pas meilleur ni pire que quelqu'un d'autre. Mes besoins ne sont pas plus importants que ceux d'autrui et je reconnais mon unité avec toute chose. Voir cela est vraiment de l'amour. Les miracles sont des pensées. Les pensées peuvent représenter le niveau inférieur, corporel, de l'expérience ou le niveau supérieur, spirituel, de l'expérience. L'un fait le physique et l'autre crée le spirituel. Principe numéro 12 des 50 principes des miracles Lorsque nous allons de l'esprit de l'ego, l'absence de conscience, vers la partie supérieure de l'esprit, la pleine conscience, nous passons dans une dimension supérieure de notre monde ordinaire de pensée, en dehors du temps et de l'espace. Nous passons de l'ego à l'esprit, des yeux de la peur aux yeux de l'amour, de la projection à la réceptivité. La dynamique de l'ego La dynamique de l'ego sera notre leçon pendant quelque temps, car nous devons d'abord l'examiner pour ensuite voir au-delà puisque tu l'as rendu réel. Ensemble, tranquillement, nous déferons cette erreur, puis nous regarderons au-delà vers la vérité. Les défenses sont des mécanismes que nous utilisons pour nous protéger contre ce que nous percevons comme des menaces provenant du monde extérieur. Ce sont des moyens que nous utilisons pour ériger et protéger notre propre monde. Ce sont les instruments par lesquels nous favorisons notre séparation. Les défenses sont le prix le plus élevé que l'ego puisse exiger. Le déni est la première ligne de défense. Les trois formes de déni les plus manifestes sont la dissimulation ou le mensonge, la dissociation et les diverses dépendances. La projection est une forme plus évidente de défense. Projeter signifie lancer à l'extérieur ou jeter. La projection renforce la croyance dans la séparation, le but de la projection est de nous débarrasser de la culpabilité. La colère et l'attaque sont les principaux moyens par lesquels nous projetons. Le moyen par lequel nous refusons de reconnaître notre culpabilité et notre responsabilité personnelle. Nous disons alors « Le problème ne vient pas de moi mais de toi et c'est ce qui me rend furieux et me donne le droit de t'attaquer. Ce que j'attaque en toi c'est le péché que je vois à l'intérieur de moi autrement je ne pourrais pas attaquer. » L'attaque ne peut pas avoir lieu sans jugement et la colère n'est jamais justifiée. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions jamais nous mettre en colère. Cela signifie seulement que j'ai glissé dans la peur que quelque chose s'est mal passé avec ma façon de penser et que je dois regarder les choses sous un nouvel angle. L'expiation est la correction ou l'annulation. C'est le plan de Dieu pour le salut par le pardon, lâche et prise sur ce que nous projetons. L'expiation est un processus pratique pour libérer l'ego de sa croyance en la séparation. En fait, c'est la conscience que la séparation ne s'est jamais produite. Elle ne peut pas être utilisée de manière destructrice. Toutefois, on peut la refuser. Quand l'ego est défait, nous constatons qu'il n'y avait rien au départ. Pour cette raison, il n'y a rien à pardonner, à moins que nous pensions qu'il y en ait. Prenons la jalousie, par exemple. La jalousie peut seulement apparaître si je pense que quelque chose m'a été enlevé, que j'ai été privé d'amour. Des petites pensées perverses ont traversé mon esprit et j'ai laissé se former des nœuds dans ma pensée. La seule responsabilité de l'enseignant de Dieu est d'accepter l'expiation pour lui-même. Une fois que cela a été accompli, l'enseignant de Dieu devient un faiseur de miracles par définition. Ses péchés lui ont été pardonnés et il ne se condamne plus lui-même. Comment peut-il alors condamner qui que ce soit ? Renverser sa façon de penser En offrant le pardon complet à tous, incluant à nous-mêmes, nous nous débarrassons de la culpabilité. Ce qui est donc requis, c'est de renverser notre pensée afin de nous ramener à Dieu. Un renversement de la pensée est ainsi désigné pour comprendre le pardon. Quand nous pardonnons, nous sommes pardonnés. L'égo ne comprend pas le pardon et ainsi le déforme en quelque chose qu'il n'est pas. Blâmer l'autre puis lui pardonner de notre perception est une pensée inversée. Nous résistons à l'expiation et au processus du cours car nous sommes aveuglés par notre reflet. Nous regardons le monde à travers un verre opaque depuis si longtemps. que tout ce que nous voyons est le reflet de l'égo. L'extension la forme correcte de la projection Heureusement, pour chaque défense de l'égo, le Saint-Esprit a une autre défense qui n'est pas nuisible. En fait, elle ne peut que guérir. Utiliser positivement le déni signifie que nous nions tout le système de pensée de l'égo et son semblant de vérité. Nous nions la croyance que nous pouvons être blessés par l'erreur. Tandis que l'égo projette pour exclure et donc pour tromper le Saint-Esprit, l'extension de l'amour voit seulement l'unité. Comme le cours l'exprime, la grande paix du royaume lui a jamais dans ton esprit, mais elle doit rayonner au dehors pour que tu en prennes conscience. Quand j'élargis l'amour, je connais ainsi ce qu'est l'amour. L'égo est la dépression et plus je suis piégé, coincé ou enfermé dans mon esprit, plus mon isolement et mon désespoir sont importants. Dieu, qui englobe tout être, a créé des êtres qui ont tout individuellement, mais qui veulent le partager pour augmenter leur joie. Rien de réel ne peut être augmenté sauf en le partageant. C'est pourquoi Dieu t'a créé. L'abstraction divine se fait une joie de partager. Défaire la culpabilité pour s'éloigner de la peur Le monde ne fait que démontrer une ancienne vérité. Tu croiras que les autres te font exactement ce que tu penses leur avoir fait. Mais une fois illusionné au point de les blâmer, tu ne verras pas la cause de ce qu'ils font parce que tu veux que la culpabilité repose sur eux. qu'il est puéril le pignâtre mécanisme pour conserver ton innocence en repoussant la culpabilité à l'extérieur de toi mais sans jamais lâcher prise. Le miracle inverse la projection Constatant que la projection crée la perception, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons choisir de nouveau, cette fois à partir d'une position de pleine conscience. L'insanité c'est choisir l'ego alors que je pourrais choisir la paix. L'absence de conscience voit le péché. La pleine conscience voit l'unité. La culpabilité règne tout autour de nous et nous ne prenons pas conscience qu'elle se trouve à l'intérieur. Elle se trouve dans mon propre esprit et si je l'observe chez mon frère c'est que je suis en train de projeter cette culpabilité à l'extérieur de mon esprit sur mon frère. Si sur les péchés de mon frère je demeure je cherche à nous envoyer tous deux en enfer. Si je pardonne je suis libéré et de nouveau je connais l'éternité. Le péché est la croyance qu'il est possible de faire quelque chose contre Dieu. Quand dans le cours nous lisons le mot péché nous pouvons employer le mot séparation. Le péché est une perception strictement individuelle vue en l'autre et que chacun et que chacun pourtant croit avoir en soi. Plus je vois facilement le péché en moi plus il est projeté à l'extérieur plus il semble réel et plus il semble avoir de pouvoir sur moi. La culpabilité c'est toute pensée négative que nous avons au sujet de nous-mêmes une décision à l'intérieur de mon esprit. Sans elle l'égo n'existerait pas. Le but de l'égo est de nous maintenir dans la culpabilité. Ne pas se sentir coupable signifie ne pas être envahi par l'égo. La culpabilité est un signe certain que ta façon de penser n'est pas naturelle. Une pensée qui n'est pas naturelle sera toujours accompagnée de culpabilité. Culpabilité inconsciente Nous avons tous menti, été irréfléchis et avons condamné autrui. Par conséquent, nous avons expérimenté la séparation de la personne que nous avons trompée ou à qui nous avons menti. Nous avons oublié qui nous sommes. Nous nous sommes faussement identifiés comme abandonnés, incapables d'aimer et d'être aimés, seuls et vulnérables. Nous nous percevons comme des antagonistes, des adversaires et des ennemis. Quand tu soutiens que tu es coupable, que la source de ta culpabilité se trouve dans le passé, tu ne regardes pas à l'intérieur. Le passé n'est pas en toi. La culpabilité ne trouve jamais sa maison dans le présent. C'est toujours à propos du passé. Elle m'éloigne de la conscience de l'unité et du ciel. Elle s'inscrit dans la relation à nos corps, dans la relation à l'autre, dans le temps. C'est après tout à travers le corps que j'expérimente la séparation des autres corps. Souvent, la culpabilité naît de la complaisance du corps à la nourriture, à la maladie, à la cigarette, à la sexualité, à l'alcool, aux drogues, pour ne nommer que ceci. Il est essentiel de ne pas confondre l'erreur avec le péché et c'est cette distinction qui rend le salut possible, car l'erreur peut être corrigée et le tort redressé, mais le péché, la séparation, s'il était possible, serait irréversible. Erreur et perception erronée Nous venons tous au monde et sommes pris au piège des illusions. Où nous sommes allés, ce que nous avons fait, la seule chose qui compte est de nous réveiller et de revenir à la maison. Fils de Dieu, tu n'as pas péché, mais tu t'es fort trompé. Or cela peut être corrigé et Dieu t'aidera, connaissant que tu ne saurais pécher contre lui. Dieu ne nous a pas condamnés. Nous n'avons donc aucune raison de nous condamner nous-mêmes. Le passé est chose du passé et le mieux que je puisse faire, c'est de ne pas le traîner dans le présent. Le présent se trouve où l'unité est. Si la culpabilité est dans mon esprit, alors le salut y est également. La peur est un témoin de la séparation et une attente de punition ou de douleur. La peur est synonyme d'ego. L'amour est synonyme de Dieu. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. Ce qui explique pourquoi ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas de l'amour, n'existe pas. Pensez à un moment où vous étiez très angoissé et probablement que vous pouvez voir que vous étiez beaucoup dans l'ego. Pensez à un moment où la joie et l'amour remplissaient votre cœur et prenez conscience que vous vous êtes senti près de Dieu. Il n'y a pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Un fossé ne pourrait d'aucune façon être conçue dans l'entièreté qui est la sienne. La peur n'est pas du présent mais seulement du passé et du futur qui n'existent pas. Il n'y a pas de peur dans le présent quand chaque instant se détache clairement, séparé du passé et sans son ombre s'étirant jusque dans le futur. Une des idées les plus difficiles du cours se trouve dans le principe numéro un des cinquante principes des miracles. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Aucun n'est plus dur ni plus gros qu'un autre. Ils sont tous les mêmes. Toutes les expériences d'amour sont maximales. Aucun péché n'est impardonnable. Penser qu'il y en a rend le péché réel. Jésus a été crucifié pour nous montrer que même l'attaque la plus atroce au corps d'un autre importe peu. Il n'a pourtant pas considéré cela comme une attaque. Il savait que ce qui se présentait sur son chemin provenait de l'ignorance et qu'il était vain d'attaquer l'ignorance. Tant que nous vivrons dans le temps, il y aura un autre moment, une autre décision et une autre opportunité pour trouver à quel point nous sommes prêts à renoncer au péché, à la culpabilité et à la peur. Tout se résume à me pardonner moi-même. Je suis le seul qui peut changer mon esprit. C'est uniquement en laissant le passé au passé que je découvre la liberté. On ne peut se libérer de la culpabilité en s'engageant dans la pratique de rituel. Nous sommes appelés à voir les choses comme Dieu les voit et cela ne peut se réaliser que dans le présent. Découvrir le chemin de la maison 1. Regarder tout La leçon 39 du cours « Ma sainteté est mon salut » nous demande de rechercher nos pensées dénues et d'amour d'examiner attentivement tout ce qui s'interpose entre nous et notre salut. Nous nous désengageons de la culpabilité en reconnaissant que ce que nous expérimentons dans ce monde est le reflet de ce qui se passe en nous. Regardez le jugement. Considérez-le sans entrer dans les détails. Je regarde mes relations particulières et je vois de quelle manière j'ai projeté mes propres peurs dans tout ce que je vois. La culpabilité existe seulement dans mon esprit. La peur existe seulement dans mon esprit. Étant donné que j'ai choisi de voir la culpabilité et la peur, je peux aussi les renverser et les laisser aller. Ce retournement a lieu quand je regarde tout et constate que j'ai fait quelque chose à partir de rien. 2. Demandez de l'aide On ne peut pas et on n'a pas besoin de tout faire soi-même. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir de le laisser enlever toute peur et toute haine et d'être pardonné. Ne vois donc personne comme coupable et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu réside la conviction de ta propre culpabilité. 3. Arrêter l'insanité Il est possible d'arrêter les intrigues de l'ego, ses manœuvres, ses perceptions erronées, d'interrompre le processus d'analyse, les interprétations et les projections constantes. Il est possible de cesser le vagabondage dans la culpabilité. Si toutefois nous ne voyons pas que nous pouvons arrêter l'insanité, nous continuerons à reproduire les mêmes choses. 4. Remplacez-le Peu importe à quel point je ressens que mes pensées d'attaque sont justifiées, je peux y renoncer. Je peux toujours choisir de nouveau. Le ciel est un souvenir. L'instant sain est un goût d'éternité. Accepter l'expiation signifie ne voir aucune culpabilité dans le passé de chacun. Deux directions pour la projection. La projection est la projection qu'elle soit dirigée vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Dans les deux cas, j'affirme l'apparence de la réalité de l'égo. Je ne peux alors pas reconnaître l'amour de Dieu. Pour me libérer de la culpabilité, il ne doit y avoir aucun jugement envers un autre ou envers moi-même. S'il n'y a pas de jugement, la culpabilité disparaît. Chaque fois que la douleur de la culpabilité semble t'attirer, souviens-toi que si tu lui cèdes, tu décides contre ton bonheur et tu n'apprendras pas à être heureux. Vous n'êtes pas coupable. La leçon 46 du cahier d'exercice « Dieu est l'amour dans lequel je pardonne » fournit l'orientation suivante. Dites-vous « Je ne peux pas être coupable parce que je suis un fils de Dieu. J'ai déjà été pardonné. Nulle peur n'est possible dans un esprit aimé de Dieu. Il n'est pas besoin d'attaquer parce que l'amour m'a pardonné. » Donnez l'amour en cadeau Nous avons dit que sans projection il ne peut y avoir de colère. Mais il est aussi vrai que sans extension il ne peut y avoir d'amour. La leçon 36 stipule « Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Alors, quand je donne, je reçois. Quand j'exemple mon frère de la projection de la culpabilité, je me libère aussi de la culpabilité. accomplir la volonté accomplir la volonté de Dieu nous fait sentir bien naturellement. Tout comme être responsable de ma santé me fait sentir mieux naturellement. C'est la preuve que je suis sur la bonne voie. L'illumination est un éveil à la vérité que notre être est libre du péché, de la culpabilité et de la peur. Écouter le Saint-Esprit, c'est choisir l'innocence, le bonheur et la liberté. Nous sommes comme nous avons toujours été. Notre pureté brille pour toujours dans l'Esprit de Dieu. Tout autre chose n'est que rêve. En étant responsable, je vois que mon passé était le seul qui pouvait être. Je ne pourrais pas l'avoir fait différemment et de la culpabilité, je suis libéré. Pas de nostalgie ni de remords. Il n'y a pas d'autre possibilité. Où il n'y a pas de culpabilité, il y a un présent libre et totalement propre. Le rêve du monde Et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination et que c'est toi qui l'as inventé ? On ne peut approfondir notre compréhension de ce cours sans examiner la métaphysique des miracles sous-jacentes au cours. La métaphysique examine la relation entre l'esprit et la matière. Tout notre temps est consacré aux rêves. On pourrait faire état ici de quatre types de rêves. Premier type, le héros du rêve est le corps tel que nous nous voyons dans le rêve. Deuxième type, notre rêve secret est le rêve de l'esprit de la séparation, de la culpabilité et de la peur. C'est l'histoire que nous nous racontons toute la journée au sujet de nous-mêmes. Troisième type, le rêve public est ce que nous écrivons sur notre curriculum vitae, ce que nous disons au monde à propos de nous-mêmes, ce que nous pensons que le monde croit. Quatrième type, le rêve du monde, c'est l'ego collectif ou le rêve collectif que nous partageons. C'est le monde qu'on nous présente à la télévision et dans nos livres d'histoire. Tes rêves contiennent beaucoup de symboles de l'ego et ils ont jeté la confusion en toi. Tous les fantasmes du monde sont des formes de rêveries, des présentations erronées et des distorsions à travers lesquelles nous tentons de nous approprier la réalité pour la transformer en quelque chose qu'elle n'est pas. Il n'y a pas de monde. Dire que le monde n'existe pas ne signifie pas que je nie la réalité apparente et que je n'apprécie pas les merveilles que sont les montagnes, les rivières, les forêts, les fleurs, les animaux et la bonne nourriture. Ça ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux sans qu'il y ait des conséquences. Un enseignant de Dieu est un amoureux de ce qui se présente à lui, la nature, la musique ou une autre âme. Si je hais le monde ou mon corps, je les rends réels. Devenir des rêveurs lucides Sachant que je suis le rêveur du rêve, je peux décider comment je veux voir le rêve et continuer à vivre dans le monde sans prendre les choses trop au sérieux. L'esprit est éternel tandis que l'activité de l'ego est limitée et destinée à prendre fin. Nous fabriquons le monde et le monde que nous inventons est une fantaisie, parfois un cauchemar, mais parfois très beau. Une fois que je sais que je rêve, je peux changer ma perception du rêve. Je peux voir la paix au lieu de ceci. Les rêves joyeux sont aussi des rêves. Cependant, nous voyons maintenant que nous sommes dans une salle de classe, non pas dans une prison. Je rêve maintenant à la gentillesse des autres et non aux blessures qu'ils m'ont infligées. Je rêve au ciel. La mort et l'identité du corps de l'ego. La phrase répétée plus souvent que tout autre dans le cours est « Je ne suis pas un corps, je suis libre ». Le corps est une sorte de véhicule pour fuir Dieu, ce qui semble nous donner temporairement une autonomie par rapport à lui. Me voir comme un corps rend le monde réel. Étant préoccupé par le corps et par le rêve du monde, il est facile d'oublier Dieu. tout ce que fait un corps doit d'abord être une pensée, que cette pensée provienne de la pleine conscience, la santé d'esprit, ou de l'absence de conscience, l'ego. L'ego a une relation amour-haine avec le corps car il est inextricablement lié à lui. Les appétits sont des mécanismes d'obtention représentant le besoin qu'a l'ego d'être confirmé. Les appétits du corps n'ont pas une origine physique. Le corps est en soi neutre et est un instrument de l'esprit. Par lui-même, il ne peut pas être coupable. Observez le corps objectivement. Remarquez les distractions de l'ego-corps lorsqu'il nous signifie ses appétits et ses besoins. J'ai faim, j'ai besoin d'uriner, je dois dormir. Qui contrôle cette machine ? Qui a confiance en la main qui est à l'intérieur du sac de chips ? Est-ce l'ego qui mène la barque ? Ou y a-t-il une perspective supérieure ? À quel point est-il facile de me dissocier, d'être inconscient ou d'être piégé dans une dépendance corporelle ? Est-ce que j'essaie même de contrôler mes impulsions corporelles ? Quand un appétit monte, plutôt que d'y répondre, ne puis-je pas attendre ? Ai-je réellement besoin d'y céder ? Les appétits diminuent lorsqu'ils ne sont pas nourris. Il convient d'être objectif quand il s'agit du corps. On ne demande pas de le négliger, mais simplement de diminuer son importance incessante. Se déconnecter des obsessions du corps facilite aussi la réunification avec l'esprit qui est, après tout, celui qui mène la barque. En n'étant pas trop obsédé, je peux alors, avec une plus grande clarté, opter pour la voie intérieure de la raison plutôt que la voie extérieure de l'insanité. Je peux choisir de ne pas laisser l'égo-corps tout contrôler. Le corps est un outil d'apprentissage pour l'esprit, un véhicule, un moyen de locomotion et un ordinateur. Placé dans les mains de l'esprit, il peut être un outil utile pour notre voyage de retour à la maison. La meilleure chose que nous puissions faire avec le corps est de le céder à l'esprit. Une harpe pour l'âme Le poète libanais Khalil Gibran appelait le corps une harpe pour l'âme. L'esprit fait la musique de nos vies. Avec l'égo pour guide, le corps communique la douleur, la peur, la séparation, le désespoir et la colère. Avec la direction de l'esprit, il peut communiquer la guérison, l'amour, l'unité et la joie. Considérer la mort L'amour n'a pas de forme. La vie ne dépend pas de la forme. Une des idées maîtresses du cours affirme que nous ne sommes pas des corps. Les corps sont l'expression manifeste de la séparation. Nous sommes esprits. Les corps ne peuvent pas se joindre car ils sont différents. Les esprits le peuvent. parce qu'il n'y a qu'un esprit et que nous sommes seulement un au niveau de l'esprit. Quand ton corps, ton égo et tes rêves auront disparu, tu sauras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s'accomplit par la mort, mais rien ne s'accomplit par la mort parce que la mort n'est rien. Tout s'accomplit par la vie et la vie est de l'esprit et dans l'esprit. Le corps ne vit ni ne meurt parce qu'il ne peut te contenir, toi qui es la vie. Cultiver la patience Le temps est un truc, un tour de main, une vaste illusion où des figures vont et viennent comme par magie. Or, il y a un plan derrière les apparences qui ne change pas. Le scénario est écrit. Dieu veut pour toi le bonheur parfait maintenant. Et est-il possible que ce ne soit pas aussi la volonté de tes frères ? Le temps a du sens quand nous percevons les événements qui se déroulent dans un ordre linéaire à partir du passé, à travers le présent et vers le futur. C'est la manière qu'a l'ego d'empêcher que tout arrive en même temps. Nous devons être calmes et écoutés. Nous nous laissons facilement envahir par le passé. Les sentiments de nostalgie, les regrets et les remords font tous partie de l'esprit qui rêvent. À moins d'apprendre que la douleur passée est une illusion, tu choisis un futur d'illusion et tu perds les nombreuses occasions de délivrance que tu pourrais trouver dans le présent. Le pardon, selon le cours, est une mémoire sélective basée sur ta sélection. Refouler un grief est douloureux, que ce soit un grief que nous retenions contre les autres ou envers soi. Tu considères qu'il est naturel d'utiliser ton expérience passée comme point de référence pour juger le présent. Or cela n'est pas naturel parce que c'est du délire. Quand tu auras appris à regarder chacun sans aucune référence au passé, soit le sien ou le tien tel que tu l'as perçu, tu seras capable d'apprendre de ce que tu vois maintenant. Sans la mémoire, il n'y aurait pas de culpabilité. Nous nous sentons coupables du passé. Nous disons « Si seulement j'avais fait une série de choix différents dans le passé, mon présent serait tout autre. » C'est vrai. Mais, comme ce n'est pas le cas, nous avons notre présent. C'est seulement en nous pardonnant d'avoir pensé que nous aurions dû avoir un passé différent que nous pouvons nous départir des effets du passé, la culpabilité, dans le présent. Se pardonner vient avec l'acceptation du fait que nous n'aurions jamais pu avoir un passé différent. Une des choses que nous pouvons affirmer à propos du passé, c'est qu'il n'est pas ici maintenant. Quoi qu'il soit arrivé, que ce soit la culpabilité ou le blâme que nous projetons sur nous ou sur les autres, cela n'existe pas dans le moment présent, à moins que j'essaie de l'entretenir dans le présent. L'instant saint est le plus utile mécanisme d'apprentissage du Saint-Esprit pour t'enseigner la signification de l'amour. Car son but est de suspendre entièrement le jugement. Le jugement repose toujours sur le passé car l'expérience est la base sur laquelle tu juges. Le jugement devient impossible sans le passé car sans lui, tu ne comprends rien. Et si je tombe malade ? Et si je n'ai pas assez d'argent ? Le temps dans le système de l'ego est un outil pédagogique pour compliquer la culpabilité. c'est l'occasion pour moi d'examiner toutes les erreurs que j'ai commises. Cependant, il n'y a aucune peur dans le présent. En ce moment et à ce seul moment, chaque instant saint se détache clairement et n'est pas entaché par les ombres du passé. Je ne puis être dans le présent si je vis dans le passé ou me projette dans le futur. Plus nous sommes jeunes, plus nous nous projetons dans le futur, plus nous vieillissons, plus nous nous projetons dans le passé et quand nous sommes d'âge mûr, nous ne sommes nulle part, à la fois dans le passé et dans l'avenir, puis nous vivons alors ce qui est communément appelé la crise de la quarantaine. La patience est naturelle à l'enseignant de Dieu. Tout ce qu'il voit est un résultat certain, à un moment qui lui est peut-être encore inconnu, mais qu'il ne met pas en doute. L'intemporalité est réalité. La patience naît lorsque nous nous libérons du temps. Au centre d'un cyclone règne une tranquillité absolue, tout s'arrête et c'est le silence total. En périphérie, tout n'est que chaos. Le Saint-Esprit nous invite à pénétrer au centre, là où le chaos a cessé et où il n'y a que l'éternité. De ce point de vue, nous pouvons voir le chaos et néanmoins ne pas en faire partie. Dans l'intemporalité, les choses sont tout simplement. être est un état dans lequel l'esprit est en communication avec tout ce qui est réel. Il n'y a rien à contrôler ou à manipuler. Quand nous quittons l'éternité, nous sommes piégés dans le temps, nous sommes emprisonnés par le passé et par nos histoires et nous sommes aux prises avec des drames et perdons de vue l'éternité. Comme toujours, ton choix est déterminé par ce à quoi tu accordes de la valeur. Le temps et l'éternité ne peuvent pas être réels tous les deux parce qu'ils se contredisent l'un et l'autre. Si tu n'acceptes pour réel que ce qui est intemporel, tu commenceras à comprendre l'éternité et à la faire tienne. Notre problème fondamental est l'arrogance. Ce que je vois est un rêve créé par moi. Dans ce rêve, je fais de moi quelqu'un qui a raison, ce qui produit la séparation. Ce n'est pas un choix qui jaillit du passé, c'est une prise de décision d'instant en instant. Mes envies d'être particuliers sont mes propres malcréations du présent provenant des exigences arrogantes de mon égo. Patience, concentration et flot. Dans l'expérience mystique, l'esprit est concentré sur le moment. En faisant ce que nous sommes appelés à faire en ce moment, maintenant, nous réduisons le temps en ne permettant pas de délai ou de distraction. Ayant fabriqué le temps, l'égo devient facilement son esclave. S'il n'y a pas de temps, je ne peux pas être pressé. Nous avons tout le temps du monde, précisément parce que nous ne sommes pas de ce monde. Si vous saviez véritablement que ce moment est le seul temps possible, choisiriez-vous de vous disputer avec un frère ? Le temps ne bouge pas, il est immobile. C'est à ce moment précis que le salut complet nous est possible. Il est une source de découragement perçu dont tu souffres, peut-être, et c'est de croire que cela prend du temps et que les résultats de l'enseignement du Saint-Esprit se situent loin dans le futur. Il n'en est rien, car le Saint-Esprit utilise le temps à sa propre façon sans être lié par lui. Ne pas avoir besoin de vivre dans le temps selon une image ni d'être piégé dans un drame facilite notre expérience de l'éternité. Il est possible d'être tellement présent que le passé, la culpabilité et le futur, la peur, perdent leur importance et ne nous emprisonnent plus. Le ciel est accessible immédiatement, mais l'égo reporte Dieu à demain jusqu'au tout dernier moment, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Arrêter de penser serait la fin de l'égo, alors l'égo doit rester alerte pour rester en vie. L'égo se doit d'avoir des problèmes, autrement, il n'existerait pas. Dieu n'a pas de problème et tout est problématique pour l'égo. Le souvenir de Dieu vient à l'esprit tranquille. Quand la paix vient enfin à ceux qui luttent contre la tentation et qui se battent pour ne pas succomber au péché, quand la lumière vient enfin dans l'esprit à donner à la contemplation ou quand quiconque atteint enfin le but, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous vacons à toutes sortes d'occupations autres que la volonté de Dieu et pourtant Dieu ne nous réprimande pas ni ne nous abandonne. Peu importe à quel point nous nous éloignons, peu importe à quel point nous faisons la sourde oreille, le Saint-Esprit nous rappelle toujours gentiment à la maison. Dieu est infiniment patient avec nous. Ne pouvons-nous pas faire preuve d'un peu de patience envers nos frères ? Seule la patience infinie produit des effets immédiats. C'est ainsi que le temps est échangé contre l'éternité. La patience infinie fait appel à l'amour infini et en produisant des résultats maintenant, elle rend le temps non nécessaire. Rien ne nous force à nous presser. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Après tout, peu importe nous allons, nous y sommes. La maîtrise du cours vient avec de la patience. Les complications qui nous tiennent en laisse ont pris toute une vie à se développer et les laisser aller prend beaucoup de temps. Les réponses sont disponibles maintenant, mais nous devons être patients pour ressentir les résultats. Où que vous soyez, soyez là. Un instant sain dure aussi longtemps qu'il le faut pour rétablir une parfaite santé d'esprit, une paix parfaite et un amour parfait. C'est un temps pendant lequel nous donnons et recevons une communication parfaite avec tous les esprits. C'est un moment où il y a un endroit au-delà du temps où nous optons pour le pardon au lieu de la culpabilité et où se trouvent la vérité et l'amour. C'est le ciel en miniature, c'est l'éternité. De ce côté-ci du pont vers l'intemporel, tu ne comprends rien. Mais en le traversant d'un pas léger soutenu par l'intemporel, tu es dirigé droit au cœur de Dieu. En son centre et là seulement, tu es à jamais en sécurité parce que tu es complet à jamais. Le rôle du Saint-Esprit dans Un cours en miracle Tous les miracles signifient la vie et Dieu est le donneur de vie. Sa voix te dirigera très concrètement. Elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Principe numéro 4 du cours en miracle Le but du cours consiste à nous aider à prendre progressivement conscience de la présence de l'enseignant intérieur qui nous permet de trouver le chemin du retour à la maison. Il y a un soi, un guide aimant, doux et sage, qui connaît le chemin du retour à la maison. Ce soi connaît notre désir le plus profond et la décision que nous devons prendre à chaque instant. Lorsque nous sommes soucieux et obnubilés par le monde, par nos corps et nos relations, il est facile de tomber dans l'ego et donc d'être piégé dans la confusion, l'égarement, l'incertitude et la dépression. La vie intérieure peut être négligée, réprimée, ignorée, mais jamais complètement oubliée. Pour écouter le Saint-Esprit au lieu de l'ego, il faut éveiller de nouveau la conscience qu'il existe un guide intérieur. Nous n'avons pas à compter seulement sur nous. Ceci est un cours sur la façon d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es t'enseigné. Le Saint-Esprit est une pensée informe, unifiée, un conseiller, un consolateur, un guérisseur et un médiateur. Celui qui est éternel a toujours été disponible. Les choses sont nouvelles seulement lorsque nous les rencontrons pour la première fois. tourne-toi vers la lumière car la petite étincelle en toi fait partie d'une lumière si grande qu'elle peut t'emporter pour toujours hors de tout ténèbre car ton Père est ton Créateur et tu es comme Lui. Le Consolateur Nous avons tendance à nous souvenir davantage des choses qui se sont produites lors d'effondrement soudain dans notre vie alors que nous avions réellement besoin d'aide. Lorsque nous cessons de tenter de comprendre la vie et pleurons de désespoir pour obtenir de l'aide, nous entendons quelque chose de très réconfortant et de rassurant. Un homme qui passait la porte d'un immeuble à bureau d'où il venait tout juste d'être congédié a hurlé à l'aide et il a été entendu Tu viens tout juste d'avoir de l'aide. Le Consolateur vient parfois durant l'heure où nous avons le plus besoin d'aide. Il est préférable cependant de ne pas attendre une crise pour communiquer. L'enseignant, le guide, le guérisseur vient doucement vers nous durant des moments plus paisibles lorsque nous méditons, faisons les exercices du cours, relaxons ou pendant que nous marchons. Nous sommes tellement ailleurs dans nos têtes. Nous dépensons tellement d'énergie à penser, à nous inquiéter, à analyser, à interpréter, à projeter et à juger que nous ne voyons rien d'autre que nos propres projections. Il n'y a donc aucune place pour Dieu. Nous préférons construire notre propre monde plutôt que de découvrir le monde de Dieu. Seule la volonté que nous partageons avec Dieu possède un pouvoir de création intérieure. Les rêves, les fantasmes, les désirs vains et les rancœurs sont des tentatives de diversion, ce qui facilite le rêve. Ce sont des blocages de la conscience de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas nous rendre visite lorsque nous sommes autant imbus de nous-mêmes, tellement obsédés par la pensée qu'il n'y a pas de place pour Dieu. Dieu t'appelle et tu n'entends pas car tu te préoccupes de ta propre voix et la vision du Christ est hors de ta vue car tu ne regardes que toi. Tu ne te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour le salut en opposition à celui de Dieu. C'est en ce plan que tu crois. Or, après avoir considéré ce qu'est exactement le plan de l'ego, tu te rendras peut-être compte que, si grotesque qu'il puisse être, tu y crois vraiment. Le Saint-Esprit est le seul système de direction qui peut nous ramener à la maison. Je peux faire un choix conscient, accepter la direction comme un mode de vie et établir une relation vivante avec le plan de Dieu pour le salut ou je peux suivre le programme de l'ego, le programme du monde, le programme d'une réalité consensuelle, des habitudes, des conventions, des rumeurs, et des commérages. De cette façon, je trouverai seulement le monde, seulement l'extérieur, seulement ce que je projette sur le monde. Changer d'esprit signifie le mettre à la disposition de la véritable autorité. En arrivant dans ce monde, un sentier est déjà tracé pour nous qui nous mène directement à la maison. Comme tous les enfants, notre problème fondamental est l'autorité. Nous disons à Dieu « Merci beaucoup, Dieu, je préférerais le faire moi-même. » Puis nous nous mettons à construire nos propres mondes imaginaires, nos propres petits royaumes. Nous devenons plutôt égocentriques, piégés dans nos histoires et perdons de vue le plan supérieur que Dieu a planifié pour nous. La leçon 49 tirée du livre d'exercice se lit ainsi « La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. La voix de Dieu est toujours là, en train de nous guider. La question est « Suis-je prêt à écouter ? » Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Épreuve, accident, coïncidence et destinée. Dans tout même les plus petites choses, il existe un plan. Le scénario est écrit. Notre passage à travers le temps et l'espace n'est pas accidentel ni sans intention. En étant responsable, je vois que mon passé a été le seul qui pouvait être. Je n'aurais pas pu le faire différemment. Et ainsi, je suis libéré de la culpabilité. Pas de nostalgie ni de remords. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ton passage à travers le temps et l'espace ne se fait pas au hasard. Tu ne peux être qu'au bon endroit au bon moment. Telle est la force de Dieu. Tels sont ses dons. Tout fait partie de notre voyage spirituel. Il y a un proverbe français qui dit « Nous rencontrons souvent notre destinée sur la route que nous avons choisie pour l'éviter. » Nous sommes en constante évolution et plus nous vieillissons, plus nous savons que la vie elle-même est quelque chose qui va bien au-delà du trivial, du corps et du quotidien. Ce n'est pas ma culpabilité qui me fait souffrir, c'est d'y rester accroché. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi à toute la douleur que t'avais apportée ce que tu avais choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité, le Christ t'appelle et dit doucement « Mon frère, choisis à nouveau. » Personne ne vient vers nous par hasard. Peu importe que la rencontre ne dure qu'une seconde ou toute une vie. Nous pouvons remettre à plus tard et trouver d'innombrables excuses pour ne pas prêter attention. Puis un jour, nous devons faire face à la vie et nous adapter à ce qui se présente à nous. Nous avons déjà marché sur ce chemin. Il s'agit donc de demander au Saint-Esprit de nous aider à nous rappeler ce que nous savons déjà. En réalité, nous sommes à la maison, le ciel, nous abandonnant dans les bras de Dieu. L'histoire a déjà été jouée. Nous avons atteint le seul royaume du ciel. Nous sommes déjà parfaits et entiers. Nous avons tous une mission. Cette mission est de nous rappeler ce que nous savons déjà. Il est question de nous souvenir de notre vraie identité, de guérir nos relations, et de nous joindre à nos frères et sœurs en traversant le pont qui nous mène vers le monde réel. Ceux qui trouvent une façon d'accomplir leur destinée nous répètent qu'ils savaient qu'ils devaient accomplir quelque chose. La destinée devait être accomplie et le mieux était de l'accomplir. observation de soi. Observer, témoigner, et vouloir. On peut observer l'esprit avec calme et sérénité en prenant une position détachée. Lorsqu'une difficulté survient, nous pouvons nous demander à quoi cela sert-il, comment dois-je réagir ? Devrais-je me fier à de vieilles copines comme la culpabilité et la peur, l'attaque et la défensive, où existe-t-il une meilleure approche ? Étant préoccupé par le corps et par notre place dans le monde, il est facile de s'intéresser davantage aux choses extérieures qu'à l'infini intérieur. Cependant, pendant tout ce temps, il reste la sensation que quelque chose manque. Nous souhaitons retourner à la maison, nous aspirons retourner à la source, et pourtant, nous en sommes constamment détournés. En vivant le cours, il peut nous sembler que la situation empire plutôt que de s'améliorer. Nous avons tous beaucoup de choses enfouies dans la cave de l'inconscient. Quand nous commençons le nettoyage de notre maison et commençons à éliminer les projections en constatant que ce sont nos projections et acceptons la responsabilité de la confusion qui règne autour de nous, la scène peut être déprimante. Mais n'ayez pas peur et n'abdiquez pas. Souvenez-vous, c'est l'ego qui a peur et vous n'êtes pas un ego. N'arrêtez pas de faire le travail. Se sauver ne fait qu'aggraver ce que l'on redoute. Je dois être prêt à descendre dans la caverne de l'obscurité. Tout comme le corps ne se nettoie pas seulement avec une tisane détoxifiante, je peux atteindre un moment de clarté pour ensuite observer qu'il disparaît et je peux être attiré de nouveau par l'état de somnolence. L'éveil ne se produit pas seulement dans un moment de clarté. Qui sait ? Seule l'ombre le sait. L'ombre représente un nœud dans le système psychique. Nous voyons ces nœuds se dévoiler dans nos lapsus et dans des comportements qui vont à l'encontre de notre personnalité ou ceux dont nous ne sommes pas fiers. L'alcoolisme, la dépendance à la drogue, la dépression, l'anxiété, le comportement obsessionnel-compulsif, la paresse, la fatigue et la colère sont tous des manifestations de l'ombre. L'ombre est fuyante. Elle représente les choses que je refuse de reconnaître en moi, même si je les remarque facilement chez les autres. L'ombre vit dans la cave et remonte à la surface quand je joue la comédie ou lorsque je nie avoir des ennuis. On peut le constater par des dépenses compulsives ou tout autre excès. Plus nous enfouissons nos préoccupations non résolues, ce que nous ne désirons pas regarder en face, plus elles requièrent de l'énergie pour les maintenir là, plus ce camouflage peut nous rendre fous. On nous demande de remonter à nos racines, au centre du nœud qui débute par notre égoïsme et par conséquent notre séparation. En ce sens, le cours ne s'approfondit pas rapidement, mais la récompense de la lumière et de l'amour qui vient avec la démonstration du désir d'examiner notre ombre est tellement gratifiante. Quelle que soit l'intensité de l'obscurité, chaque expérience est importante pour la croissance spirituelle et on ne sait jamais comment la malchance peut nous ouvrir à la chance. S'affranchir de l'égo fait appel à la persévérance, à la vigilance et au désir de demeurer éveillé. Aussitôt que nous avons démontré notre désir d'affronter un problème et d'être honnêtes quant à notre part de malperception, les choses changent. Pour qu'un arbre croisse normalement, ses racines doivent être profondes. Les thèmes qui suivent montrent quelles sont les ruses de l'ombre utilisées par l'égo. En prêtant attention à ces tricheurs, nous pouvons approcher les choses à un niveau supérieur ou plus profond. Plus profond parce que nous avons éliminé quelques blocages qui mènent à la conscience de la présence de l'amour. Supérieur parce que nous sommes maintenant plus libres qu'auparavant. Faire attention aux mensonges et à la dissimulation, le déni. Le déni est la plus subtile et la plus rusée des défenses. Ce n'est pas toujours aussi évident quand nous sommes dans le déni. Après tout, la qualité première du déni est de nier d'être dans le déni. Il n'est pas nécessaire de laver son linge sale en public. C'est envers nous que nous devons être honnêtes. Ce que nous dissimulons est banal, mais nous ne le savons pas tant que nous chérissons nos péchés secrets et nos haines cachées. L'évasion hors des ténèbres compte deux phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher même si tu le pouvais. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu désireux de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion, mais tu comprendras aussi la paix et la joie. Prendre garde à l'embellissement et à l'exagération Quand la tentation de mentir est grande, même pour des banalités, une exagération, un embellissement quelconque ou quand nous atténuons le fait que nous travaillons fort, quand nous minimisons la somme d'argent que nous avons dépensée ou la manière dont nous avons été maltraités, vous demandez-vous pourquoi entreprendre un embellissement ? Ai-je vraiment besoin d'aller dans cette zone-là ? Quand on pose une question, puis-je répondre aussi honnêtement que possible ? C'est très important de se sentir propre. L'âme, de par sa nature, aime la clarté. La propreté embellie, un esprit réceptif n'a pas de conflit. Il n'est pas nécessaire d'avoir raison. Il peut même être plus rafraîchissant d'avoir tort. La vérité va bientôt s'imposer, je suis donc aussi bien d'ouvrir la porte. Dites la vérité, prenez une bonne respiration et ayez confiance en Dieu. Confiez-vous à quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Dites à votre partenaire qui le sait déjà que vous êtes un alcoolique de l'ego et peut-être trouvera-t-il cette ouverture rafraîchissante. Remettez-les au Saint-Esprit. Invoquez Dieu. Être sincère signifie être prêt à prendre la responsabilité de nos pensées et de nos actions maintenant, puis complétez la purification en remettant ses actions et ses pensées au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit répond véritablement, il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun possède la réponse maintenant. Comme homme et aussi comme une des créations de Dieu, ma justesse de pensée qui venait du Saint-Esprit et de l'inspiration universelle m'a appris d'abord et avant tout que cette inspiration est pour tous. Je ne pourrais pas la voir moi-même sans connaître cela. Connaître est le mot approprié dans ce contexte parce que le Saint-Esprit est si proche de la connaissance qu'il l'appelle ou mieux qu'il lui permet de venir. Reconnaître la vérité Un esprit guéri ne fait pas de plans. Il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. La qualité première de l'expérience mystique est appelée qualité néotique qui signifie que nous en arrivons à reconnaître ou à nous souvenir de quelque chose qui existait déjà. Quand quelqu'un reçoit un poème, il ressent souvent qu'il lui a été donné. Amadeus Mozart a dit qu'il recevait une sonate entière en un instant. Ce n'était pas une question de composer. Et c'est de la même manière que le cours a été donné à Helen. Il ne s'agissait pas de consigner cela sur papier. Pas besoin de le composer. La vision nous permet de savoir ce que nous avons déjà vu, non pas dans le temps mais dans l'éternité. L'enseignement du Saint-Esprit est donc une leçon pour nous remémorer, nous reconnaître ou rassembler ce que l'Esprit connaît déjà. Pour découvrir ce qui se passe réellement, nous devons nous tourner vers l'au-delà intérieur. trouve un lieu calme. Assieds-toi et attends et après un moment, il est possible de comprendre ce qui se passe réellement. Quand nous cessons de penser, nous découvrons ce qui se passe réellement. La perception repose dans le choix. Tout dans ce monde est une question de choix. La connaissance précède le temps et la perception n'est pas une affaire de choix. C'est plutôt une simple question d'être. La perception est incertaine. Je vois mon ami au loin dans un centre commercial. En m'approchant, je m'aperçois que c'est quelqu'un d'autre. la perception ne m'a pas fourni la bonne information. Nous ne savons pas à quel point nous projetons jusqu'à ce que nous cessions de projeter. Or, la projection te blessera toujours. Elle renforce ta croyance en ton propre esprit divisé et son seul but est de faire durer la séparation. C'est uniquement un mécanisme de l'ego pour te faire sentir différent de tes frères et séparer d'eux. Donc, l'ego n'utilise la projection que pour détruire ta perception à la fois de toi-même et de tes frères. En présence de la connaissance, tout jugement est automatiquement suspendu et c'est ce processus qui permet à la reconnaissance de remplacer la perception. Le paradoxe D'après D.T. Suzuki, quand on s'oblige à se servir du langage pour exprimer les choses du monde transcendantal, il se corrompt et présume toutes sortes de paradoxes. Le cours est lui-même rempli de paradoxes. Dire « Si tu veux voir, ferme les yeux, l'éveil, c'est le repos, pour te retrouver, perds-toi. » Observez la projection pour ce qu'elle est. Ne faites pas que la regarder, ne tentez pas de l'analyser ou de l'interpréter. Gros, maigre, grand et petit sont des jugements faits par les yeux de l'ego. Voyez plutôt des personnes, voyez l'amour, voyez l'innocence. Vivre le cours signifie être disposé à comprendre à quel point je ne veux pas voir que mon frère est sans péché. Nous voulons découvrir les problèmes du monde. Changer notre vision de la perspective de l'ego pour celle de l'esprit, c'est contempler le monde totalement innocent et sans péché. En le voyant ainsi, l'amour que Dieu a pour nous devient nous. La perception correcte ne fait que voir. Et dans cette vision, on y trouve la liberté et la connaissance. L'innocence est la vérité. Il n'existe rien d'autre que la vérité. La vérité est tout ce que voit l'innocent. L'égoïsme, le jugement, la plainte et l'attaque rendent le monde flou, obscur. Innocence ne signifie pas naïveté. En fait, nous devons être conscients de toutes les ruses de l'égo, puis choisir de voir les choses différemment. Cela requiert un retournement de la pensée. Cela signifie l'absence de défense plutôt que la défensive. Cela signifie voir l'amour dans toute chose, même si cela semble être une attaque. Il n'y a rien de partiel dans la connaissance. Chaque aspect est entier. Par conséquent, aucun aspect n'est séparé. Tu es un aspect de la connaissance étant dans l'Esprit de Dieu qui te connaît. Toute connaissance doit être tienne car en toi est toute connaissance. En choisissant Dieu, la vie est sans effort. À tout moment de la journée, notre soi réel, cette petite étincelle, peut choisir dans quelle direction nous irons. Si vous doutez d'une décision, demandez « Cette décision m'apportera-t-elle la paix d'esprit ou m'en privera-t-elle ? » La décision est juste lorsqu'elle apporte la paix. Choisissez la paix encore et encore et elle viendra. La perception de l'ego n'a pas d'équivalent en Dieu, mais le Saint-Esprit demeure le pont entre la perception et la connaissance. en te permettant d'utiliser la perception d'une manière qui reflète la connaissance, tu finiras par t'en souvenir. La vision parfaite rejette le péché. Elle ne peut pas voir ce qui n'est pas là. guérir le terrorisme intérieur Toi qui te sens menacé par ce monde changeant, ses revirements de fortune et ses farces amères, écoute bien cette leçon. Le monde ne procure aucune sécurité, il est enraciné dans l'attaque et tous ses dons d'apparente sécurité, sans d'illusoires tromperies. Changer de direction La raison te dira que la seule façon d'échapper à la misère, c'est de la reconnaître et de prendre l'autre voie. Il importe peu d'avoir raison ou tort au sujet de ce qui me blesse ou me met en colère. L'erreur est d'être en colère. La meilleure réponse est le délai. Comter jusqu'à dix est une sage idée et compter jusqu'à soixante l'est encore plus. L'ego parle toujours en premier. Un enseignant de Dieu ne peut pas être insulté. Seul l'ego peut être insulté et nous ne sommes pas des égaux. Ne vous défendez pas. Nul ne peut devenir un enseignant avancé de Dieu jusqu'à ce qu'il ait pleinement compris que les défenses ne sont que les sauts gardiens de folles illusions. Plus le rêve est grotesque, plus ses défenses semblent être féroces et puissantes. Notre non-défense est tout ce qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits avec certitude. Laisse-les être aussi haineux et méchants qu'ils le veulent. Ils ne pourraient pas avoir d'effet sur toi, à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. Gérer les critiques Que faire si quelqu'un nous critique ? Écoutez, écoutez attentivement et vous demandez pourquoi cette personne dit-elle ce qu'elle est en train de dire ? Y a-t-il même une graine de vérité dans ce qu'elle dit ? Puis-je changer de quelque manière afin d'améliorer les choses ? Y a-t-il la moindre chance de voir les choses autrement ? Peut-être que l'autre a raison. Il a alors besoin de mon amour. Peut-être qu'il a tort et il a aussi besoin de mon amour. Nous devrions nous rappeler que si quelqu'un nous porte préjudice, il parle de la projection qu'il fait sur nous. Comme tout n'est que projection, il n'y a aucune raison de prendre les choses de façon personnelle. Il n'est pas nécessaire d'être réactif si quelqu'un a quelque chose à dire de bon ou de mauvais à notre sujet. Si nous sommes réactifs, il doit y avoir une raison quelconque de l'être. Être réactif signifie avoir besoin d'une meilleure façon de voir. C'est pour cette raison que nous ne devons pas être trop encouragés par les éloges ni trop abattus par le blâme. Dans l'un et l'autre cas, nous nous considérons comme des gens particuliers. Répondre par la colère est toujours une erreur. Toute colère est une tentative pour amener quelqu'un à se sentir coupable. Ne pas attaquer ne signifie pas que nous ne sommes jamais en désaccord. Cela requiert des compétences pour être un parent, un instituteur, un conseiller ou un employeur qui peut gérer les situations difficiles sans se mettre en colère, sans être rancunier ou sans être malicieux. Les bons enseignants ne terrorisent jamais leurs étudiants. La colère garde l'ego en vie, mais elle se dissipe quand nous constatons qu'elle est inutile. C'est toujours une erreur d'essayer de corriger un autre ego. Les égos ne peuvent être corrigés et n'ont pas besoin d'être corrigés. Ils n'existent pas. Le monde n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être aimé. Laissez-le être ce qu'il est L'ego parle toujours en premier. La leçon 6 tirée du livre d'exercice se lit ainsi « Je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. » Par conséquent, que mon frère ait tort ou ait raison, je dois me demander pourquoi suis-je contrarié. voici une réelle occasion de réflexion. Tu ne peux pas être trahi, persécuté ou crucifié. En vérité, qui je suis, l'esprit, ne peut être persécuté. L'esprit ne peut être détruit. Si je me comporte comme un persécuté, j'accable mes frères de culpabilité. Si j'emprisonne mes frères, je m'emprisonne moi-même. Une des choses les plus insensées que quelqu'un puisse dire est « Regarde ce que tu m'as fait faire, là. » Personne n'est responsable de la manière dont nous nous comportons ou comment nous nous sentons. En vivant le cours, je remarque que je suis la cause de tout ce que je pense et ressens. On nous demande d'enseigner seulement l'amour en toutes circonstances, même quand les autres semblent nous attaquer. Si mon frère est mu par la peur, cela ne signifie pas que je dois agir de la même manière. Tout comme un parent observant un enfant qui se comporte mal et qui voit au-delà du comportement l'innocence intérieure, ainsi Dieu regarde au-delà de notre fausse interprétation, sachant la vérité de notre être. Dieu nous a créés parfaits. Nous pouvons peut-être faire un rêve imparfait, mais ce n'est qu'un rêve. Nous ne pouvons pas être assaillis davantage que ne l'a été Jésus. Il est un exemple extrême. Ne pouvons-nous pas être aussi tolérants pour des exemples nettement moins extrêmes ? Ce n'est pas le danger qui vient quand les défenses sont déposées. C'est la sécurité, la paix, la joie. Et c'est Dieu. Retirez-vous et soyez sûrs que Dieu fait sa part. Si l'Esprit veut que vous connaissiez les résultats du miracle, il vous les montrera. Autrement, ayez confiance et avancez. L'expérience nous aide à reconnaître une erreur lorsque nous la répétons. Si je suis sur la défensive, si je vois poindre des pensées d'attaque, je sais que quelque chose ne tourne pas rond avec ma façon de penser. En effet, nos frères et sœurs sont parfois blessants. La question est comment dois-je voir ce qui a été fait ? Nous ne devons pas permettre l'abus ni répondre par l'abus. Ceux qui nous mettent à l'épreuve sont nos meilleurs enseignants et amis. Lorsque nous perdons le contrôle d'une situation, c'est le temps de la remettre entre les mains de Dieu. Ce n'est pas le monde qui a besoin d'être corrigé, c'est la perception que j'en ai qui doit l'être. Observons-le avec les yeux de l'innocence plutôt que de le juger. Dès que nous voyons comment l'ego établit son jeu, nous réalisons que nous n'avons pas à jouer. J'ai seulement besoin de demander au Saint-Esprit de corriger ma perception. Il y a une façon de trouver la certitude ici et maintenant. Refuse de faire partie des rêves apeurants quelque forme qu'ils prennent, car tu perdras ton identité en eux. C'est simple. Si nous enseignons à quiconque qu'il peut nous blesser, nous nous enseignons que ce qui n'est pas de Dieu possède un pouvoir sur nous. Nous n'attaquerions jamais quelqu'un à moins de croire qu'il nous a enlevé d'une certaine façon la paix de Dieu. Si les autres ont le pouvoir de nous enlever la paix de Dieu, c'est que nous leur avons donné ce pouvoir. De l'égoïsme à la plénitude du soi Être centré sur soi est de l'ego, mais être plein de soi est du pur esprit, parce que c'est ainsi que Dieu l'a créé. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Dans notre rêve du monde, nous avons oublié que nous possédons un esprit qui peut nous ramener à l'unité, un état que nous n'avons jamais quitté. Nous rêvons que nous sommes un égo emprisonné dans un corps, dans l'espace-temps, et qui fait de nous des êtres particuliers. L'égoïsme Nous sommes particuliers parce que nous avons du succès. Aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fait n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ton égo n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce que Dieu l'a créé. Il n'y a rien de mal à posséder beaucoup d'argent, à être beau et à se sentir en pleine forme, etc. Aucun de ces aspects, cependant, ne peut rendre quelqu'un particulier. Et aucun d'eux ne garantit la paix d'esprit. Ce sont des raisons extérieures où l'on recherche le salut dans d'autres personnes, dans des possessions, dans des situations et des événements spéciaux, et dans le concept du soi que nous cherchons à rendre réel. Ne va pas te tromper jusqu'à croire que tu peux, avec quoi que ce soit d'extérieur, avoir une relation paisible avec Dieu ou avec tes frères. Peut-être nous considérons-nous comme particuliers à cause de nos opinions ou de nos attitudes supérieures. L'amour ne fait pas de comparaison. La comparaison est un stratagème de l'égo. Au paradis, il n'y a aucun médecin, aucun capitaine, aucun révérend et aucun gouverneur. Il n'y a aucune idéologie, aucune philosophie, aucun système de croyance. Tout cela est de la pure fabrication. État de victime Nous pouvons aussi nous percevoir comme particuliers à cause de notre triste état de victime. Un des aspects du cours qui est le plus consternant est la conscience qu'au niveau de l'égo nous voulons souffrir. Nous aimons vraiment nous complaire dans la douleur, être dans des relations malsaines, parler de nos douleurs et de nos maux, car cela fait de nous des êtres particuliers et nous donne le droit de nous plaindre. Cela prouve que nous sommes séparés et isolés du tout. Si je pense que je suis une victime, je peux m'arrêter et me demander pourquoi. Me poser cette question provoque un intervalle dans mes pensées et me fournit un moment pour choisir, un moment où il est possible d'être suffisamment débarrassé des pensées et des expériences afin de choisir l'amour, le Saint-Esprit, au lieu de la peur, l'égo. Les mots « prends garde » ne sont utilisés qu'une seule fois durant le cours et on les retrouve dans la phrase suivante. « Prends garde à la tentation de te percevoir injustement traité. » Le souhait d'être injustement traité est une tentative de compromis qui voudrait combiner l'attaque et l'innocence. Le secret du salut selon le cours réside dans la reconnaissance que quoi qu'il arrive, tu te fais cela à toi-même. Le « tu » qui a pris cette décision est l'esprit de décision. C'est pourquoi changer l'esprit change tout, la réponse à la victimisation et l'acceptation de la responsabilité. Ainsi, nous ne pouvons pas projeter nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un d'autre ou les circonstances. Blâmer ne fait qu'aggraver notre sentiment de culpabilité. Si je comprends vraiment la leçon 31 du cours, je ne suis pas la victime du monde que je vois, je fais un pas de géant dans la compréhension du cours entier. Peu importe où nous sommes, peu importe ce qui se passe, nous sommes responsables de notre présence ici, dans cet endroit merveilleux, à ce moment merveilleux. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Je suis responsable de ce que je vois, je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. Ne t'y trompe plus, tu n'es pas impuissant devant ce qui t'est fait. Reconnais seulement que tu as fait erreur et tous les effets de tes erreurs disparaîtront. Un des moyens les plus subtils d'être particulier est de penser que nous sommes meilleurs que les autres parce que nous sommes religieux, que d'une certaine manière Dieu nous regarde d'une façon unique. Ainsi, il nous trouve une place de stationnement, nous dit comment investir sagement et nous donne des forces que d'autres n'ont pas. Nous pouvons nous dire « Je médite, je suis meilleur que ceux qui ne méditent pas » ou « Je mange sainement, je suis meilleur que les personnes qui mangent des cochonneries » ou « Beaucoup plus insidieusement, je ne porte aucun jugement, je suis donc meilleur que les personnes qui jugent ». Le soi que tu as fait ne peut jamais être ton vrai soi. Laissez tomber l'histoire personnelle. En laissant tomber notre histoire personnelle, nous gagnons la conscience dans le maintenant. Au-delà de l'égoïsme, le soi est amour. Il est informe, en dehors de l'espace, intemporel, infini et vide. Le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout et tout ce qu'il semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est irréel et rien de plus que cela. Si nous réussissons à nous libérer de la prison de l'individualité, que fait-on ensuite ? Nous trouvons l'unité. Nous trouvons l'âme, le soi, l'esprit. Non entravé par l'égo. Nous sommes éternité. Nous sommes amour. Ce soi est un pur témoin. Il existait bien avant le temps, avant le Big Bang et hors du monde de la perception. Il n'est pas né. Il ne meurt pas. Ce soi détient la clé de la paix intérieure et nous ramène encore une fois à la maison. Notre plus grand bonheur vient de la conscience que nous sommes les enfants de Dieu. Il vient du désir d'accomplir sa volonté. La leçon 96 du cours dit « Que le salut vient de mon seul soi. » S'il y a un soi, il n'y en a pas deux. S'il n'y a pas d'esprit divisé, il y a seulement l'unité. Lorsque nous nous accrochons à notre particularité, notre individualité est ce qui nous sépare. Nous tenons à la culpabilité parce qu'elle confirme notre identité individuelle. La mort de la particularité n'est pas ta mort, c'est ton éveil à la vie éternelle. Tu ne fais qu'émerger d'une illusion de ce que tu es à l'acceptation de toi-même telle que Dieu t'a créé. L'unité a rejoint l'unité. L'égo, c'est la séparation et la séparation, c'est la souffrance. L'unité, c'est l'état que nous n'avons jamais quitté. C'est sans fin, intemporel et nôtre. Au-delà des différences intérieures et extérieures, de l'obscurité, de la lumière, du bien et du mal, il n'y a que l'unité. Quand il fait froid, l'eau gèle. Quand il fait chaud, la glace se transforme en eau. Quand l'égo règne, l'esprit gèle dans la forme. En se réveillant, l'esprit fond et rejoint le pur esprit. Si l'on compare le tout à l'océan et la partie a une goutte d'eau, alors lorsque la goutte d'eau se fond dans l'océan, elle voit avec l'œil de l'océan. Rien n'est perdu. Tout est gagné. Perdre l'ego signifie gagner l'éternel. Perdre une illusion, c'est acquérir la réalité. Quand les esprits sont fusionnés, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu. L'omniprésence, le tout-en-un. On peut penser que l'unité est l'omniprésence ou la présence en tout temps et en tout lieu. En écartant la projection, nous expérimentons l'omniprésence qui, elle, entraîne la compassion. L'omniprésence, c'est la tranquillité, l'ubiguïté, l'illimité, le partout, l'universel et le non-jugement. L'unité, c'est l'esprit infini. L'unité est, tout simplement, telle qu'exprimée dans la leçon 30 du cours, Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. L'unité est simplement l'idée que Dieu est et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Cette unité est infinie, intemporelle, et apportée de ta main parce que tes mains sont les siennes. Renforcer la motivation pour le changement Un changement de motivation est un changement d'esprit et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à changer nos esprits dans une ambiance agréable, dépourvue de jugement. Pour changer, nous devons comprendre que on éprouve un besoin de changer. L'esprit peut être changé. Il y a une meilleure façon de voir les choses. Tu peux temporiser et tu es capable d'une énorme procrastination, mais tu ne peux pas quitter entièrement ton Créateur qui a fixé des limites à ton aptitude à mal créer. La tolérance à la douleur peut être grande, mais elle n'est pas sans limite. Tôt ou tard, chacun finit par reconnaître, même très vaguement, qu'il doit y avoir une meilleure voie. En s'affirmant, cette reconnaissance devient un tournant. À la fin, cela réveille à nouveau la vision spirituelle tout en diminuant l'investissement en la vue physique. Lorsque quelque chose de tragique survient comme un cancer, un divorce, une faillite, nous pouvons soit changer, soit sombrer dans le désespoir. nous pouvons nous réfugier dans le déni, la projection, la dissociation ou la dépendance. La leçon 20 du livre d'exercice mentionne « Je suis déterminé à voir ». La leçon 21 « Je suis déterminé à voir les choses différemment ». Et la leçon 28 « Par-dessus tout, je veux voir les choses différemment ». Pour me sentir libre, « Je dois vouloir être libre par-dessus tout. Je dois être prêt à faire tout ce qui est requis pour changer. Est-ce que je veux réellement la paix de Dieu avant tout ? » Tu veux être heureux ? Tu veux la paix ? Tu ne les as pas maintenant parce que ton esprit est totalement indiscipliné et tu ne peux pas distinguer entre la joie et le chagrin, le plaisir et la douleur, l'amour et la peur. Tu apprends maintenant comment les distinguer et ta récompense sera grande en effet. La discipline et l'esprit Nos esprits étant indisciplinés, nous avons du travail à faire avant d'être guéris et entiers. Nous devons purifier notre perception afin d'enlever la peur. Lorsque nous sommes dissociés, pris par la projection ou distraits par une activité routinière, nous n'essayons même pas de contrôler nos esprits. Un toxicomane ne tente pas de contrôler un besoin. La dépendance a gagné. Il n'est pas besoin d'apprendre par la douleur et les douces leçons s'acquièrent joyeusement et se retiennent avec joie. Ce qui te rend heureux, tu veux l'apprendre et ne pas l'oublier. Renoncer au blocage de la conscience de la présence de l'amour, aux bêtises qui empêchent l'évolution spirituelle, requiert vigilance et correction de l'esprit. Il ne s'agit pas de travailler d'arrache-pied. Un jour, nous nous réveillerons, alors pourquoi ne pas nous réveiller maintenant ? Quand tu as appris à décider avec Dieu, toutes les décisions deviennent aussi faciles et justes que de respirer. Cela est sans effort et tu seras conduit aussi doucement que si l'on te portait sur un paisible sentier par un jour d'été. C'est seulement ta propre volonté qui semble faire qu'il est dur de décider. Si quelque chose va à l'encontre de notre meilleur jugement, il est judicieux de s'arrêter, de regarder, d'écouter et de demander une rectification. Nous sommes beaucoup trop tolérants face à un esprit errant. Il nous éloigne plutôt que de nous rapprocher de l'unité. On peut le déceler et le corriger. Un esprit divisé ou dissocié ne sait pas ce qu'il veut. Un esprit unifié et discipliné baigne dans la satisfaction. Avec un esprit unifié, nous allons tout simplement de l'avant et faisons ce que nous sommes appelés à faire. La vraie question n'est pas de se demander pourquoi je n'entends pas la voix du Saint-Esprit, mais plutôt pourquoi je ne fais pas ce qu'il me demande de faire afin que j'entende encore mieux sa voix. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale et à quel point tu as besoin d'entraînement de l'esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient car c'est certes une entrave à ton avancement. Plus je porte attention au Saint-Esprit, plus je ne peux m'empêcher de faire ce que Dieu me demande. la vraie discipline et de se souvenir de ce que nous voulons réellement, cela entraîne automatiquement des résultats positifs. Dit seulement au Saint-Esprit, décide pour moi et c'est fait car ces décisions sont des reflets de ce que Dieu connaît de toi et dans cette lumière, l'erreur, quelle qu'elle soit, devient impossible. Transformer nos esprits, transformer nos vies Nous sommes dépendants de nos attitudes, nos pensées nuisibles, nos traditions, nos coutumes, etc. Nous sommes accros à notre état d'esprit, à nos façons de voir et d'être dans le monde. Les habitudes et les addictions dirigent souvent nos vies sans que nous en soyons conscients. Nous faisons les choses régulièrement, rituellement, de façon routinière. Reconnaître et corriger les modèles destructifs de pensée et en adopter des constructifs peut faciliter notre bien-être. En fait, l'utilisation saine des modèles attentionnés est une façon de comprimer le temps plutôt que d'avoir la continuité du temps par le rêve. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Tu ne peux pas te séparer de la vérité en donnant l'autonomie au comportement. Tout finit par retourner à Dieu, s'est orienté ainsi. Néanmoins, une centaine de chemins se présentent, ce sont tous des détours et des distractions, sauf pour suivre la voie de Dieu. Pour rentrer à la maison, je dois abandonner toutes les distractions de l'égo afin de commencer à bien nettoyer la maison et à être heureux maintenant. Seuls ceux qui s'accusent eux-mêmes condamnent. Alors que tu te prépares à faire un choix qui aura des résultats différents, il y a d'abord une chose qui doit être surapprise. Cela doit devenir une réponse habituelle si typique de tout ce que tu fais que ce sera ta première réponse à toute tentation et à toute situation qui survient. Apprends ceci et apprends-le bien car c'est ici que le retard du bonheur est réduit d'un laps de temps dont tu ne peux pas te rendre compte. Tu ne es jamais ton frère pour ses péchés mais seulement pour les tiens. Quelques formes que ses péchés paraissent prendre, elle ne fait qu'obscurcir le fait que tu crois qu'ils sont les tiens et qu'ils méritent donc une juste attaque. Nous tentons de ne pas ressembler à nos parents pour finalement nous rendre compte qu'en vieillissant, nous leur ressemblons. À quel point sommes-nous conscients de la programmation issue de notre famille, de nos voisins, de nos écoles, de notre église et de la société élargie dans laquelle nous vivons. Plus que tout autre chose du XXIe siècle, la télévision nous dicte sa vision du monde. Transformer nos esprits, transformer nos vies. Le cours tente de nous ramener à ce qui est naturel et raisonnable. Il essaie de nous aider à passer de l'absence de conscience à la pleine conscience. Pour regagner la pleine conscience et revenir à ce qui est naturel, je dois être d'accord de faire un pas au-delà du processus de pensée confiné dans le rêve du monde. Le psychiatre William Glasser, constatant à quel point nous devenons dépendants si facilement, a suggéré dans son livre intitulé « Les drogues positives » d'essayer de cultiver quelques habitudes qui nous aident plutôt que celles qui freinent notre évolution durant notre vie. Caractéristiques des habitudes négatives Tout en parcourant cette première liste, pensez à n'importe quelle mauvaise habitude excessive comme manger, boire, fumer, parier, dépenser, etc. Observez combien de dépendances sont associées à de soi-disant appétits corporels qui, selon le cours, ne sont pas d'origine physique. Tout ce qu'un corps fait doit d'abord être pensé. 1. Nous choisissons de le faire, nous y consacrons du temps. 2. Nous le faisons facilement, cela requiert peu d'efforts de s'écraser devant la télévision. 3. Nous le faisons souvent seul, parce que peu fier de nous-mêmes. 4. Selon nous, cette dépendance semble avoir de la valeur. Exemple, le fait de fumer peut nous calmer. 5. Lorsque nous nous y adonnons, nous nous critiquons. Nous sommes conscients que cette dépendance est nocive pour nous, mais cela ne nous arrête pas. 6. Si nous persistons dans cette voie, les choses empireront. Notre santé se détériorera et notre relation en souffrira. Caractéristiques des habitudes positives. Les trois premières caractéristiques sont les mêmes que celles des modèles de pensée négatives. Les trois dernières sont à la fois semblables et différentes. 1. Nous choisissons de le faire. Nous y consacrons du temps. 2. Nous le faisons facilement. Être gentil ne demande pas d'effort. 3. Nous pouvons le faire seul, sans compétition, marcher, lire, écrire. 4. Pour nous, elles ont une valeur. Elles enrichissent et améliorent notre vie. 5. Quand nous les exécutons, nous nous sentons mieux. 6. Si nous sommes persévérants, les choses s'amélioreront. Créer de nouveaux modèles, demander la direction de l'esprit. Pour passer de l'égo au Saint-Esprit, pensez en premier. Observez le jugement. Remarquez-le, puis riez-en, souriez et laissez aller. Cela requiert un peu de volonté et pourtant, avant longtemps, suivre la direction intérieure et développer l'esprit de miracle peu avec le temps, devenir aussi naturel que respirer, parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel au monde. Les miracles sont des habitudes et devraient être involontaires. Ils ne devraient pas être sous un contrôle conscient. Principe numéro 5 des 50 principes des miracles Avec un effort constant, nous pouvons soit interrompre ou développer un nouveau modèle de pensée et ainsi une nouvelle façon d'être. Lorsque nous mettons fin à une dépendance, nous devons persévérer pour devenir libres. Oui, l'ego résistera vigoureusement. Comme l'ego ne s'est pas développé en une journée, il faut de la volonté pour changer nos modèles de pensée et pourtant. Les miracles représentent la délivrance de la peur. Expier signifie défaire. Se défaire de la peur est une part essentielle de la valeur d'expiation des miracles. Principe numéro 26 des 50 principes des miracles Défaire, purifier et épurer. Les principes des alcooliques anonymes peuvent se résumer en neuf mots. Confiance en Dieu, nettoyer sa maison, aider les autres. Lorsque vous vivez une détresse durant l'étude du cours, demandez de l'aide du Saint-Esprit qui est disponible jour et nuit et vous n'aurez jamais besoin de laisser un message. Restez tranquille et réfugiez-vous dans un endroit à l'intérieur de l'Esprit. Abandonne ce que tu ne veux pas et garde ce que tu veux comme l'évident et simple. La purification au sens physique du terme est traditionnellement interprétée comme la combustion du bourbier, de l'endettement exagéré, du surplus de poids, des jugements accablants et des exigences que l'ego fait sur le monde et sur nous. De la même manière, en pardonnant, nous laissons aller ce qui est faux et abandonnons nos projections pour que la vérité puisse éclater. Le premier pas vers la liberté comporte un tri du faux et du vrai. Il n'est pas facile de laisser aller l'ego, mais cela devient de plus en plus facile quand nous nous tournons vers le Saint-Esprit. La correction n'a pas sa place qu'au niveau où le changement est possible. Nous avons besoin d'être guidés au niveau de l'Esprit. Nous savons quand nous choisissons l'ego et nous savons quand nous choisissons Dieu. La justesse d'Esprit est la volonté d'y retourner. S'éveiller signifie cesser de céder le contrôle à l'ego. Résister à la tentation est une question de volonté, non pas forcer la volonté, seulement le vouloir. C'est simplement le choix de voir correctement. Il n'est pas nécessaire d'attaquer l'ego ou de le détrôner, c'est cesser tout simplement de lui accorder du pouvoir. Ta pratique doit donc reposer sur ton désir de lâcher prise de toute petitesse. Malgré la présence de divers gadgets, il n'en demeure pas moins que la meilleure façon de perdre du poids, c'est de ne pas trop manger et de bouger, ce n'est pas de la magie. Ce n'est qu'une question de choix. qui décide ? De façon similaire, le développement spirituel requiert de la discipline et un engagement quotidien ou de tous les instants. En d'autres mots, cela veut dire pratiquer. Les exercices de ce cours sont conçus pour nous aider dans notre pratique quotidienne et plus nous les mettons en pratique, plus nous sommes à l'aise de vivre le cours. Les miracles sont des habitudes et le pardon peut devenir une habitude de même que la gentillesse et la patience. Nous développons le pardon en le pratiquant souvent, tellement qu'il devient un automatisme et nous le faisons naturellement. En fait, après un certain temps, je n'ai plus besoin de penser à le faire. Nous avons tellement surappris les leçons de l'ego que cela ne devrait pas nous surprendre d'entendre que cela va nécessiter énormément de discipline pour intégrer une toute nouvelle habitude. Bien que nous sachions que la projection crée la perception, nous sommes tellement engagés dans un processus de jugement que nous devons nous surprendre et arrêter, nous surprendre et arrêter jusqu'au moment où nous n'avons plus à nous surprendre, que nous n'allons tout simplement plus dans cette zone. En commençant à vivre le cours, en l'appliquant de mieux en mieux, nous développons littéralement l'habitude d'esprit de miracle. Observer et corriger nos pensées. Ainsi, nous commençons notre voyage au-delà des mots en nous concentrant d'abord sur ce qui entrave encore tes progrès. La projection fait la perception. Comprendre cette phrase de cinq mots est fondamentale pour la compréhension du cours. Je projette le monde comme étant réel sans comprendre que je suis un fabricant d'images. Je fais un rêve. Chaque mot est une projection à l'intérieur du rêve. On peut obtenir beaucoup d'informations d'ordre psychologique en observant les mots que nous prononçons. La fréquence de l'utilisation du mot « je » par exemple en révèle beaucoup à notre sujet. Chaque mot est une affirmation, une déclaration, une assertion provenant du néant. Avec les mots, nous étiquetons, concrétisons, solidifions et rendons réels. Quelle est la première chose que nous apprenons au préscolaire ? Nous apprenons des mots. Nommer crée la dualité. Un esprit de miracle n'entend qu'une voix, la voix intérieure de l'amour. Les mots qui jaillissent de nos bouches sont des expressions évidentes de nos pensées intérieures et de nos personnalités. surveille ton esprit pour déceler les bribes de peur, sinon tu seras incapable de me demander de le faire. Surveillez les mots « haïr », « avoir peur » et « combattre ». Surveillez les phrases d'exagération. Surveillez les phrases qui suggèrent une réaction corporelle ou psychologique. Ils me rendent malade, ils me rendent fou. Est-ce le résultat que vous recherchez ? Tu ne peux pas énerver quelqu'un s'il n'est pas nerveux. Non seulement nous ne devons pas juger, mais nous n'avons pas à être contrariés si les autres nous jugent. On peut commencer par surveiller les mots qui franchissent nos lèvres. Dieu n'offre que miséricorde. Tes paroles ne devraient refléter que la miséricorde, car c'est ce que tu as reçu et c'est ce que tu devrais donner. Il n'y a rien à pardonner. Quand la mémoire de Dieu te sera venue dans le saint lieu du pardon, tu ne te souviendras de rien d'autre. Il nous est probablement déjà arrivé de ramener un événement dans une conversation tout en pensant l'avoir oublié depuis longtemps. tu te rappelles en 2008 de quelle façon tu as englouti notre argent dans cet horrible investissement ? Cela n'a pas été oublié. Cela n'a donc pas été pardonné. Je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. Et une autre façon de dire je ne pardonnerai pas. Le pardon requiert un revirement total de la pensée. Il nous faut une perspective extérieure au royaume de l'ego. En réalité, l'ego ne pardonne pas vraiment. Il porte plutôt un jugement dissimulé en pardon. Alors, nous ne pouvons pas oublier ce que nous rendons réel. En fait, plus nous voyons clairement une erreur, plus nous la rendons réelle et moins nous sommes capables de ne pas en tenir compte. le cours nous demande d'aller au-delà des apparences. Il est vrai que cela n'est pas facile à réaliser quand nous demeurons piégés dans la perspective de l'ego. Convaincus de la réalité du péché de notre frère, nous sommes dans l'impossibilité de voir le visage du Christ intérieur. Si nous sommes incapables de pardonner, nous ne pouvons connaître la paix. L'affirmation « Puisse Dieu pardonner vos péchés » est une étrange parodie. Un père aimant ne peut pas nous condamner. Dieu ne peut pas pardonner le péché parce que Dieu ne condamne pas. Pour pardonner, il doit d'abord y avoir eu condamnation. Blâmons et nous sommes prisonniers. Pardonnons et nous sommes libres. Parfois quand on me demande « Comment puis-je arriver à pardonner ? » je réponds « Un jour vous allez devoir lâcher prise, aussi bien le faire maintenant. » Comme le cours l'exprime « Pourquoi attendre le ciel ? » Le pardon est un processus réciproque. Quand nous pardonnons sans condamner, nous sommes libérés de la souffrance. Par ce processus, nous guérissons, ainsi nous nous souvenons de notre unité et de notre maison. Il n'y a pas d'ordre de grandeur dans la difficulté des miracles. L'un n'est pas supérieur ou plus compliqué qu'un autre. Si quelque chose d'anodin m'enlève ma tranquillité d'esprit ou si c'est une tracasserie importante, dans les deux cas, j'ai perdu ma paix d'esprit. Sans l'amour de Dieu dans nos cœurs, il est impossible de pardonner. Si quelqu'un est insane, il a besoin de notre aide et non pas que nous l'agressions. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Rendre le péché réel, puis essayer de pardonner, confirme sa réalité. Notre pardon devient donc une vaine tentative de fermer les yeux sur ce que nous pensons être vrai. Si nous rendons l'illusion vraie, le pardon que nous offrons au monde est décevant et nous démontrons que nous ne pardonnons pas en nous accrochant à nos sentiments de blessure. En n'étant pas affecté par le péché, nous lui supprimons sa raison. Le cours nous demande de n'enseigner à personne qu'il peut nous blesser. L'égo vit dans le temps, répétant constamment le passé et se projetant dans le futur. S'il n'y a pas de passé, il n'y a rien à quoi s'accrocher, il n'y a rien sur quoi projeter, il n'y a que ce moment-ci, et il n'y a rien à pardonner dans le moment. Le pardon ne tient pas compte du temps, il l'aboli. Pardonner signifie lâcher prise. Quand nous pardonnons en ne condamnant pas, nous nous affranchissons de la souffrance. Dans le royaume de l'égo, personne n'oublie à quel endroit l'âge de guerre est enterré. Nous pouvons toujours prétendre que nous avons pardonné, mais nous ne pouvons pas pardonner un péché que nous croyons réel. Pardonner pour détruire et pardonner pour le salut Dans le chant de la prière, le livret qui a suivi le cours et qui provient de la même source, il est fait une distinction entre pardonner pour détruire et pardonner pour le salut. Pardonner pour détruire est un outil dans le monde de la forme qui a comme objectif de rendre différent ce que Dieu a créé égal. Le pardon pour le salut n'a qu'une forme. Il ne demande pas de preuves d'innocence ni de récompense d'aucune sorte. Il ne se dispute pas. Il n'évalue pas les erreurs qui doivent être pardonnées. Reconnaître le péché puis tenter de le pardonner c'est penser à l'envers. Nous démontrons la paix d'esprit en montrant aux autres que leur transgression à notre égard n'ont aucun effet sur nous. N'étant pas affectés par le péché, nous éliminons sa cause. Jésus n'a pas condamné ceux qui l'ont crucifié. Notre rôle ne diffère pas du sien. Tous ceux à qui tu offres la guérison la retournent. Tous ceux que tu attaques te le retournent. Le coût de donner est toujours de recevoir. Dieu est la seule cause et il ne suscite jamais la culpabilité. Ce qui n'est pas de Dieu n'a pas de pouvoir sur nous. Jamais nous nous attaquons à une autre personne à moins de croire qu'elle soit capable de nous enlever la paix de Dieu. Personne ne peut nous enlever la paix de Dieu sauf si nous leur en donnons le pouvoir. Quand tu pardonnes au monde ta culpabilité, tu en es libre. Le pardon doit être total. On ne peut pas pardonner à certaines personnes et ne pas pardonner à d'autres. Il ne peut pas y avoir certains aspects qu'on pardonne à quelqu'un et refuser notre pardon à d'autres aspects de cette même personne. Pardonner n'est pas quelque chose que nous faisons à l'occasion. Peu importe jusqu'à quel point nous pensons qu'une personne a eu tort, peu importe le nombre de fois que nous pensons avoir été maltraité, la réponse demeure pardonner, 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 lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Toi qui veux la paix, tu ne peux la trouver que par le pardon complet. La paix intérieure s'obtient quand nous respectons les principes suivants. 1. La paix d'esprit, le salut et l'abondance qui en résultent doivent être notre seul but. 2. Par le pardon, nous commençons à voir chacun, y compris nous-mêmes, comme innocents. 3. En renonçant à nos griefs, nous devenons de plus en plus conscients de la toujours présente et subtile direction attentive du Saint-Esprit. En suivant le Saint-Esprit, nous choisissons la paix d'esprit au lieu de la condamnation. Tant que nous ne pardonnons pas, nous pouvons justifier la croyance que, peu importe l'erreur dans le monde, elle est causée par quelque chose qui est à l'extérieur de nous. La justification d'un seul grief bloque notre chemin vers le royaume. Tant que nous projetons la culpabilité et le péché sur le monde, nous vivons dans la confusion et le désespoir. Tant que nous vivons dans la peur, l'amour n'a pas de place dans nos cœurs. Si je laisse vraiment aller que je pardonne, je me rends compte que je suis celui qui est pardonné, celui qui est libre, que cela n'a jamais rien nul à voir avec l'autre, c'est ma propre condamnation que je laisse aller. Quand nous pardonnons, nous parvenons à nous connaître de la manière que Dieu nous a créés, nous ressentons le royaume du ciel intérieur. Il n'est pas du ressort de Dieu de nous pardonner parce que Dieu ne nous condamne jamais. Il n'y a vraiment personne d'autre à pardonner que nous-mêmes. Et ce pourquoi nous nous pardonnons concerne notre malperception. Nous pouvons employer le P majuscule lorsque nous parlons du pardon de soi car nous sommes seulement capables de nous pardonner d'un point de vue supérieur. Avec le pardon vient la réalisation de soi. Comme nous pardonnons, ainsi nous sommes pardonnés. Dans le sens le plus profond, pardonner signifie oublier où la hache de guerre a été enterrée, lâcher prise une autre fois et aller de l'avant. Ne vois donc personne comme coupable et tu affirmeras la vérité de la non-culpabilité pour toi-même. Dans chaque condamnation que tu offres au Fils de Dieu réside la conviction de ta propre culpabilité. Les étapes du pardon 1. Identifier le problème J'évalue attentivement ce que je pense que mon frère a fait. Je ne le nie pas, ne le réprime pas, ni ne le projette. Personne ne peut m'obliger à me faire sentir, à croire ou à agir d'aucune manière. Si vous êtes en colère, demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce que je ne veux pas voir ? Personne ne veut affronter sa propre culpabilité et pourtant, ce n'est que lorsque je la regarde en face que je peux la laisser aller. La culpabilité est la pensée d'avoir fait quelque chose contre Dieu. Deuxièmement, soyez responsable, lâchez prise. C'est aussi simple que cela. Quelle que soit la gravité de la blessure, cela n'a aucune importance. Nous avons fait quelque chose à partir de rien. Nous ne pourrons pas réellement lâcher prise tant que nous n'en aurons pas pris conscience. Pourquoi tenir à quelque chose qui nous blesse ? Confiez au Saint-Esprit l'impardonnable pour qu'il soit corrigé. Troisièmement, arrêtez, regardez, écoutez. Le Saint-Esprit est accessible maintenant. Je n'ai pas à attendre une seconde. Pourquoi remettre à plus tard ? Nous sommes déjà sauvés. Comme Dieu est toujours vainqueur, alors laissez-le gagner maintenant. Maintenant est le seul moment qui existe. quatrièmement, quatrièmement, remercier le Saint-Esprit pour son aide au pardon. Ce faisant, l'amour est partagé. Le pardon est une illusion parce qu'il n'y a rien à pardonner. Le pardon est la fin du rêve. C'est un éveil. Le pardon n'est pas la vérité, mais il pointe vers la vérité. À la limite, nous constatons qu'il n'était pas nécessaire. En pardonnant au monde pour ce que nous pensions qu'il était, nous retrouvons le chemin qui nous mène à la maison. Le salut est un rêve heureux dans lequel nous pardonnons toutes les choses que personne n'a jamais faites et nous laissons passer ce qui n'est pas là. Avec le développement de l'esprit de miracle, nous commençons à voir graduellement la vie d'une toute autre façon et, ce qui semblait jadis impossible, devient la seule façon de vivre. La tranquillité d'esprit est présente lorsque nous abandonnons l'idée de posséder. Laissez tomber le besoin d'avoir raison et concentrez-vous à donner. Seulement à ce moment recevons-nous véritablement. Le pardon est le véhicule pour changer notre perception et laisser aller nos peurs, nos condamnations, nos jugements et nos griefs. Penser qu'il y a quelque chose à pardonner signifie rendre l'erreur réelle. Nous enseignons à nos frères et sœurs qu'ils ne peuvent pas nous blesser en ne rendant pas l'erreur réelle. Le monde a commencé quand nous avons choisi la culpabilité. Le monde prendra fin quand nous choisirons le pardon. La clé de la gentillesse Par conséquent, les enseignants de Dieu sont toutes douceurs. Ils ont besoin de la force de la douceur, car c'est en elles que la fonction du salut devient facile. En supprimant les blocages de la conscience de la présence de l'amour, celui-ci, maintenant dégagé, peut s'exprimer plus librement. C'est facile d'aimer quand rien de tout cela ne fait obstacle. En progressant dans le cours, nous regardons graduellement le monde d'un centre calme. Ce centre calme où tu ne fais rien te restera t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. Car de ce centre, il te sera indiqué comment te servir du corps sans péché. Dieu nous a fait une place dans son esprit qui est la nôtre pour toujours. Alors que l'arrogance disparaît, que la culpabilité et le besoin d'être particulier se dissipent, que la vérité d'être survient plus rapidement à l'avant-plan, ainsi, la patience et la gentillesse grandissent-elles intérieurement. Quelle est la principale qualité qui nous vient à l'esprit à Mère Thérésa, à Gandhi ou au Dalaï-Lama ? N'est-ce pas leur gentillesse ? Chaque fois que nous sommes fâchés, contrariés, perturbés, envieux, jaloux ou que nous projetons d'une quelconque façon, nous ne fonctionnons pas à partir de notre esprit juste et nous utilisons un autre moyen de considérer le monde. La bonté est impossible si vous croyez en la séparation. Les moments les plus gratifiants dans la vie sont ceux où nous sommes bons envers quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre est bon envers nous. La bonté est tellement grandiose, tellement au-dessus de nous, tellement puissante, qu'elle est plus grande que la sagesse du sage. En fait, il est plus sage d'être bon qu'il est bon d'être sage. Peu importe à quel point l'âme d'une personne peut paraître sombre, quelque part à l'intérieur réside un soi réel, un être doux, bon, qui cherche à se libérer. Lorsqu'un frère se conduit de manière insane, tu ne peux le guérir qu'en percevant la santé d'esprit en lui. Si tu perçois ses erreurs et les acceptes, tu acceptes les tiennes. Si tu veux confier les tiennes au Saint-Esprit, tu dois faire de même avec les siennes. L'esprit de miracle ne connaît pas la faute ou l'erreur. Percevoir une erreur puis y réagir consiste à la rendre réelle pour nous-mêmes. En cas de doute quant à la bonne réaction dans toute situation, essayez la bonté. Jamais elle n'échouera. La bonté est toujours appropriée et il est toujours temps de l'utiliser. Nous ne pouvons pas faire du bien à autrui sans en bénéficier nous-mêmes. Ce que nous voulons pour un frère, nous le recevons. La bonté génère la bonté. Elle bénit le donneur et le receveur. Tout comme il n'y a pas de niveau de difficulté dans les miracles, il n'y a pas de petits gestes de bonté et ils se répercutent à l'infini. Dans la vie, une des compensations les plus étonnantes est que nous ne pouvons pas sincèrement aider quelqu'un sans nous aider nous-mêmes. Plus que quiconque, nous sommes déçus de nous-mêmes et nous n'avons pas été entièrement pardonnés tant que nous ne réussissons pas en toute bonté à nous pardonner aussi. C'est une douceur pour nous-mêmes d'entendre la voix de Dieu et d'apprendre ses simples leçons au lieu d'essayer de rejeter ses paroles et de substituer les nôtres à la place des siennes. En étant bons envers nous, nous délaissons les lois tyranniques de l'ego et permettons au Saint-Esprit de guider nos vies. La bonté est si simple. Elle n'est pas difficile à pratiquer. La clé marquée « Bonté » ouvre toutes les portes. L'amour, c'est la maison. La maison est le lieu du cœur. Finalement, le chemin de la destinée nous mène à la maison. Durant ce voyage, on peut être désorienté, mais il est facile de reprendre le bon chemin. Cela ne requiert que l'application de la loi simple du bonheur, la loi qui stipule que la bonté fonctionne toujours. Propagez l'amour partout où vous allez. Ne laissez jamais quelqu'un qui est venu à vous partir sans être mieux et plus heureux. Soyez l'expression vivante de la bonté de Dieu dans votre figure, dans vos yeux, dans votre sourire, dans votre salutation chaleureuse. Mère Thérésa ADEA Audio vous a présenté « Vivre un cours en miracle » de John Mundy à la narration René Gagnon adaptation Anne-Marie Maisonneuve assistance à la production Chantal Paquin et Guillaume Doucet Réalisation musique et enregistrement Louis Lachance Sous-titrage Sous-titrage